Shalom Shalom Peuple de Dieu, je suis la Sœur Rachel du groupe Jésus-Léviens. Je viens de la Croix d'Ivoire, précisément de l'Église. Je viens par cette occasion rendre nos témoignages pour édifier le peuple de l'Éternel. Avant de commencer, je vais adresser une prière à notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, éternel Dieu désormais, paix d'avoir de goûter. Je veux te dire merci, éternel Dieu désormais, que ce moment que tu rends encore possible Seigneur. Je veux encore t'adresser, éternel Dieu, mes mots éternel Dieu. Je te dis merci Seigneur pour cette grâce que tu m'accords dans ce jour. Je ne mérite pas Seigneur cette grâce que tu m'accords Seigneur. Je te prie éternel Dieu désormais de disposer toujours. Que ton Saint-Esprit vienne conduire toujours. Que ton Saint-Esprit vienne prendre le contrôle de ce nom. Afin que tout esprit qui ne tourne pas en service soit néantie au nom puissant de Jésus. Que toute langue qui s'élèvera soit condamnée au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton Saint-Esprit vienne conduire toujours. Que ton Saint-Esprit vienne conduire toujours. Que ton Saint-Esprit vienne purifier ses besoins au nom puissant de Jésus-Christ. j'appuie. Amen. Je vais donner un chant pour nous. Le Dieu des amis. Mon amour, bénis le Seigneur, et mon esprit magnifique en moi. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Le Seigneur est le Dieu des amis. Je vais te dire merci. Pour commencer, je vais vous expliquer un peu là où tout a commencé. Je vais vous expliquer un peu là où tout a commencé. là où je suis née, dans le village de ma mère. C'est le village que ce nomme, cette ville que ce nomme aujourd'hui, est affirée. C'est là que mes parents ont été maternelles. Là-bas, je peux dire, tout a commencé là-bas. Ça a été tellement difficile. j'ai plus loin. Et je viens au devant de vous aujourd'hui. Vendre ce tout le monde. Lorsque j'étais petite, ma mère m'a expliqué un peu comment les choses se passaient là-bas. Et elle m'a dit que lorsqu'elle portait ma grossesse, elle était beaucoup persécutée. à chaque fois, on venait dans le songe, essayer d'enlever cette grossesse, appuyer son ventre même, lui donner à manger dans le songe, tout ça. Et l'éternel n'a pas voulu. Parce que depuis le vent de ma mère, il me connaissait déjà. Lorsque je suis née, j'ai grandi avec mes grands-parents jusqu'à ma mère allait se chercher à la suite. Et c'est comme ça. J'ai commencé à grandir au point de... J'avais l'âge de trois ans. Lorsque j'ai commencé à fréquenter, il y avait beaucoup des camarades derrière notre trou avec qui j'ai partagé jouer. Et là-bas aussi, mes camarades profitaient du monde. Mes camarades prenaient même des animaux, souvent les magouillards, essayaient de m'introduire ça dans le sexe. Et toutes ces choses-là, les parents n'étaient pas au courant de ça. Et lorsqu'ils partaient jouer avec eux, puisque j'étais petite au milieu d'eux, et ils ont leurs grands frères là, ils m'appellent, ils m'enèvent au milieu de ses petites soeurs et ils me font rentrer dans la maison. Et tant petite, je ne connaissais rien. et ils me faisaient coucher, ils m'étaient son doigt, ils se couchaient sur moi, tout ça. Quand je venais à la maison, je ne connaissais rien, donc je ne pouvais pas expliquer à quelqu'un ce qui s'est passé. Et c'est comme ça que j'avais peur de lui. Quand je le voyais, je m'éloignais. Les parents aussi n'ont pas chiché à comprendre, les grands-parents n'ont pas chiché à comprendre pourquoi est-ce que c'est comme ça. Et il va vous rappeler aussi quelque chose. Les grands-parents côté maternel sont des idolates. Ils ont des bois sacrés, ils ont des fétiches qu'ils adorent. Ils adorent aussi l'esprit des morts. Et chaque fête des Pâques même souvent, ils font aussi. Ils ont des fétiches même qui prennent des habits de fétiches qu'ils portent pour aller dans les lieux des cérémonies funéraires. Et c'est comme ça ils ont grandi dans cette province-là. Il peut, un peu, un peu. Et il était là, ma grande-mère aussi. Elle prenait les jeunes filles souvent quand on a la maison elle prenait les jeunes filles pour aller avec elle car elles revenaient. Elles sont toujours pleurs. Je me dis mais qu'est-ce que ça se passe ? Puisqu'il y avait trois ans et je me comprenais rue. Moi je me suis dit c'est un truc comme ça ça passe, c'est plus bon. Il n'y a pas de... Il n'y a rien. Et un joueur me dit comme ça que puisque maman n'était pas à ta ferie elle me dit on va aller chez ta maman là chez Kaff. Je me disais ah, on va aller chez maman toute joyeuse là j'étais vraiment heureuse. Et je les ai suivis. On était nombreux j'avais une maman qui avait déjà confronté parmi nous. Et on nous a pris comme ça. Elle est d'un coup je vois on prend les filles on rentre dans la douche là et elle criait elle sort elle est arrivée là-bas elle sont en pleurs. J'avais tellement peur je ne savais pas où aller j'étais arrêtée elle était pédiffie. Et c'est comme ça ma grande mère me cherchait et c'est comme si j'étais cachée il était derrière ses vieilles là mais elle ne me voyait pas elle me cherchait dans la maison fatiguée. Et c'est comme ça elle m'a pris il y a une qui a dit elle est là et la voilà elle a été là et c'est comme ça elle me soulevait je coupais mes bras scellés les pelles que j'avais autour de mes hanches elles ont coupé ça et me soulever et me faire rentrer dans la douche arrivé là-bas il y avait au moins six vieilles là elles m'ont attrapé mes pieds elles m'ont attrapé mes bras elles m'ont serré et c'est comme ça il y a une qui a pris sa lame là et il venait couper mon cube de russes et je commence à saigner elles ont dit elles saignent elles saignent elles ont pris les médicaments elles ont mis ça dessus que le saignement plus sanité et c'est comme ça on a commencé à marcher puisque arrivé là-bas c'était vraiment difficile même pour uriner aller à la sèche c'était vraiment compliqué pour pisser même tu vas pleurer tu vas crier et les gens vont te dire ils vont dire oh Jaco faut t'éteindre ça va aller faut t'éteindre ça va aller il faut que tu passes à la sèche c'est une coutume chez eux une femme qui n'est pas incisée elle n'est pas propre une femme qui n'est pas incisée son mari elle va chercher le garçon elle va aller d'homme en homme donc elle avait ses idées dans le tête et c'est comme ça quand la plaie est finie un jour j'étais là encore je suis allé m'assoir assis les foyers qu'elle est mon grand-mère à fonds au village trois foyers j'étais assise dessus et il y a une veille qui veut me trouver là pourquoi est-ce que tu assises sur le foyer lève-toi lève-toi qu'est-ce que tu as des femmes doit s'asseoir sur ce foyer et elle m'ont pris comme ça m'ont déshabillé tout en même temps elle m'ont fait rentrer parmi ces trois foyers là m'ont lavé avec le balai le balai comme le balai maison elles ont mis dans nous entre de me taper avec un trait de mes chikotas avec une baleine elle m'ont lavé la semaine qui a suivi je vois l'autre vieille qui quitte chez elle à la maison elle vient voir ma grande mais ah on doit faire des on doit tracer sur sa poitrine parce que si on trace pas après elle va avoir douleur de poitrine ma grande moi aussi par ignorance elle est suivie dans tout ce chou et c'est comme ça elle m'a fait coucher plein midi elles ont pris la lame là commença à me déchirer sur ma poitrine tellement que j'ai lutté avec elle elle n'avait pas mais détenu donc elle m'a fait pour laisser là elles n'ont pas pu faire pour la règle sur le dos on n'a pas pu faire ça et c'est comme ça quand on va on va après ces choses il était vraiment collé il était fâché puisque on n'a pas il a à camp il est parlé et il était en colère il dit pourquoi est-ce qu'ils ont fait ces gens de choses que chez eux on ne fait pas ça pourquoi est-ce qu'il nous fait ça et c'est comme ça les parents sont venus me chercher m'envoyer à la Sucaf et c'est là-bas j'étais un peu un peu avec ma maman je vivais avec elle puisqu'elle n'était pas mariée je vivais sur s'il va-t-il dans sa maison mais moi je ne parvenais de son enfant venir voir ma maman et c'est comme ça je suis restée avec ma maman jusqu'à ce qu'il commence à grandir à l'OCP c'était vraiment difficile les cours à l'école c'était vraiment compliqué quand je suis en classe je ne peux pas suivre les cours mes larmes coulaient à chaque fois le bas de mes pieds il a chauffé et je faisais l'école bichonnaire puisque j'ai même pas une démétrie de là à l'école quand il me dit va à l'école je m'en vais et je me retrouve en brousse avec mes camarades là et c'était comme ça on restait en brousse au lieu de aller à l'école on restait en brousse et quand je me couche la nuit c'est les animaux qui me coucherait c'est les chiens souvent ces voeux des choses ces pans tout ça il y avait des choses bizarres souvent je me retrouvais à l'école en train de courir comme si quelque chose m'effrayait et toutes ces choses j'expliquais un peu à ma maman mais puisqu'elle n'était pas en Jésus elle ne connaissait pas Jésus elle me prenait je courais chez les marabouts les féticheurs pour trouver solution pour m'aider comment est-ce qu'elle va faire sa fille va réussir dans les études comment est-ce qu'elle va faire pour que sa fille ne fasse plus ses études dans les songes et toute petite quand je rêve avec quelque chose quand je me réveille c'est en même temps il n'y a pas fait de dire que tu vas tourner ça sort en même temps propre et c'est comme ça je commence à faire le songe je commence à faire le songe et je rêve beaucoup avec l'une de mes grandes mères parce que cette dernière une nuit elle est rentrée dans la maison elle est rentrée et c'est mon seul je la voyais elle se transformait elle est rentrée elle avait des poils suels la lumière était éteinte mais je la voyais et c'est là quand je le disais elle me dit mais elle est où nous on ne la voit pas elle est rentrée d'une autre maison avec moi et elle s'est arrêtée derrière la porte et tant derrière la porte je la voyais toujours à travers la porte mais c'est comme ça j'ai quitté ma maman aussi c'était pareil chez elle je voyais tout ces gens de choses là et je voyais toujours la grande mère en train de me poursuivre en train de se transformer en train de faire les choses et j'explique à ma maman maman m'a dit ah c'est une sorcière et c'est là parce que moi je la vois aussi elle aussi elle était persécutée parce que ma maman aussi avait une donne de vision elle aussi elle était persécutée et c'est comme ça nous restons nous sommes jusqu'en 2003 2003 elle est tombée malade elle a eu un mot de pied mot de pied sur ses deux pieds sa couleur de l'eau comme ça l'eau sautait l'eau sautait et c'est comme ça elle s'est rendue à Pauogo chez son grand-père pour aller trouver une solution pour qu'elle puisse guérir et c'est là-bas on courait encore chez les féticheurs les marabouts pour l'aider mais il n'y avait pas de solution jusqu'à ce que l'eau l'eau s'arrête et bien avant que l'eau ne s'arrête j'étais encore à la SUKAF en ce moment j'avais commencé à grondir j'étais là-bas je fecontais des camarades vraiment pas possible à trois reprises ils ont essayé de me jurer et j'étais abusée aussi par des camarades encore de la SUKAF lorsqu'on partait c'est de la vie elles abusaient de moi mais les parents ne savaient pas toutes ces choses et je subissais et je dormais avec mon oncle un jour lui il allait boire il est venu on était couchés dans la maison je vois qu'il met son doigt dans mon oubouille et il tourne je me suis réveillée j'ai tapé son doigt j'en avais il se allait me coucher à terre et c'est comme ça que j'ai refusé de dormir avec lui je dis même si ma maman n'est pas là elle allait se soigner moi je vais dormir sur elle de la maison je ne veux pas m'oubouiller et c'est comme ça souvent je dormais chez ma tante et souvent aussi je partais dormir à la maison sur elle de la maison et on me disait pourquoi est-ce que tu dors pas avec lui je dis non yari quand on me demande je dis non yari et c'est comme ça on était ensemble là-bas et il y avait un monsieur qu'on appelait monsieur Kampès aussi lui il a joué une fille près de notre quartier et j'avais tellement peur de ce monsieur même quand il m'appelait mais j'avais peur de m'approcher de lui lui aussi il a essayé de me joué mais ça n'a pas été en fait je me suis échappée quand il a venu me tirer je suis allée à la maison et c'est comme ça ma maman se rétablit un peu elle est revenue et quand elle est revenue on était ensemble là-bas jusqu'à une nuit j'étais accouchée et j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ assis sur une pierre on était encore on était trois enfants autour de lui et il m'a fait les bras comme ça et je suis allée vers lui et dans le ciel quand tu regardais j'ai regardé il y avait trois étoiles alimées dans le ciel et quand je me suis réveillée j'expliquais le songe à ma maman elle m'a dit que si Dieu fait ça il sait pourquoi il fait ça et c'est resté comme ça on est resté là il y a mes camarades avec qui je marchais une nuit aussi elles m'ont dit elles avaient elles avaient acheté une cigarette là et elles m'ont dit il faut essayer de fumer aussi et j'ai tiré un peu et j'ai vu que c'était bizarre j'ai laissé et nous t'en sommes un peu un peu un peu un peu j'avais aussi l'esprit de la peau minade je ne m'assayais pas dans un seul point même comme des mêmes que c'est l'heure d'études des études je suis là je fais aux choses si je sois à la maison c'est que quand c'est l'an dernier matin je suis là je me promets de cours en cours comme ça je ne sais même pas pourquoi est-ce que je sois pour aller me promener mais je me promener quand même même quand même que je me louer matin dit aujourd'hui je ne vais pas je ne vais nulle part je vais sortir et c'est comme ça on a commencé à se promener même chose aussi on va à l'école aussi c'est pareil les notes ont commencé à baisser les notes étaient bizarres ils n'avaient même pas à me concentrer et ma maman aussi elle pouvait toujours voir les féticheurs pour dire il faut boire telle caution il faut boire telle chose il faut boire mais rien à chaque fois il lui dit ah mais quand les gens me disent ta fille là elle est intelligente si on la laissait comme ça vraiment elle dit non mais il y a quoi la personne dit non il y a vraiment ta fille là si on l'appelle la fille c'est ça que Jésus pouvait lui apporter l'aide qu'elle cachait depuis et c'est comme ça elle a rechuté encore de la maladie après elle s'est rélevé encore les vacances souvent ils passaient passer les vacances à Kogo chez mon grand-père et c'est comme ça mon père et ma mère se sont séparés elle est restée comme ça sans sans un mari ni un on vivait ensemble ils se privaient de moi ils faisaient tout ils payaient la nuit ils faisaient tout et c'est comme ça que ma maman a rencontré un autre un autre mari c'est là-bas que tout a le chambouillant encore lorsque je suis à l'an 6ème puisque elle m'appelait un jour il disait elle n'est même pas venu pour les fêtes de Noël de Janvier et tout ça elle m'appelait tu ne vas pas venir fêter il lui a dit non elle m'a dit pourquoi qu'il faut venir mon pied la caillou a tapé mon pied la caillou est tombé dessus s'enflait et mon coeur mon coeur commençait à battre bien avant elle a préparé tout elle a pris la nourriture de la sukaf allait me donner jusqu'à Kurobo et arrivé dans la cour elle ne pouvait pas regarder les gens dans les yeux l'homme quand bien même qu'on lui parle ses yeux pour fixer les gens ne les fixaient pas ses yeux étaient toujours comme ça elle refusait de regarder les gens dans les yeux et on a dormi ce lendemain elle est rentrée elle est rentrée c'est quelques jours plus tard elle m'appelait pour me dire que je rentre sur la sukaf et je lui ai dit maman pourquoi est-ce que je dois rentrer elle dit non il faut rentrer et je lui ai dit ah d'accord comme tu as dit de venir je ne voulais pas aller fêter mais je voulais venir et c'est comme ça je suis rentrée je suis rentrée deux ou trois jours je suis allée je suis venu quatrième, cinquième jour ça a chuté elle ne pouvait plus marcher elle ne pouvait plus rien faire et j'étais avec elle j'étais avec elle dans la maison je faisais tout j'ai fait j'ai fait un songe où j'ai vu qu'elle était décédée la maison dans laquelle elle était décédée c'est dans cette même maison qu'on s'est retrouvés je n'avais pas Jésus je ne savais pas comment prier pour elle et dans la semaine il y a un homme de Dieu qui est venu à la sukaf qui est venu pour les malades et c'est comme si il me ligotait c'est comme si il me voilait les yeux je ne pouvais pas prendre ma maman l'envoyer c'est l'homme de Dieu pour qu'on puisse prier pour elle et il y a une maman qui venait foile avec ta maman elle a dit avec elle Jésus va la sauver et dans sa maladie elle disait que c'est sauté de cette maladie elle allait donner sa vie à Jésus et je lui disais on peut partir maintenant mais quand on décide je ne peux plus dire à mon moment allons je suis découragé celui-là et maman ses pieds est enflux enflux et elle ne pouvait plus rien faire je la lavais je faisais tout pour elle il était auprès d'elle et sa soeur venait de temps en temps et heure de journée et c'est comme ça le temps d'un décembre à 15h d'abord la nuit elle me disait la nuit tu ne vois pas les vendeurs de Vienne ceux qui sont des vendeurs viennent je dis non je ne vois qui et je me suis mise à pleurer je dis mes maman quand tu les vois moi je ne les vois pas elle me dit mais regarde ils sont des vends et il y a un oiseau qui est venu s'asseoir dans un coup qui a crié crié trois fois en ce moment je n'étais pas en Jésus comment on priait pour chasser ses esprits il a associé je suis à ce point d'elle en pleurant tout ça et toute la nuit elle n'a même pas parlé même un mot elle ne m'a pas dit comme je n'aime que je parle avec elle mais elle ne me répond pas et matin même il me suis réveillé il voulait arranger le lit je l'ai fait arrêter et elle est tombée elle m'a dit ah tu m'as fait tomber je lui ai dit Dieu je chantais les chants que je connaissais je chantais et c'est comme ça il y a une voix qui me dit dans mon coeur mais il faut monter pour voir ta maman il faut monter tu vas aller voir ta maman bien avant ça j'avais fermé la porte mais je suis allé chez les voisins tout ça quand je suis revenu j'ai balaié la peau et c'est là la voix me dit mais il faut aller voir ta maman et je suis rentrée dans la maison il est venu à coucher mais c'est comme si elle luttait comme si elle m'attendait avant de partir les vieilles du quartier les maman là elles sont venues voir sa santé et elles sont venues me trouver près d'elle elle m'a dit il faut sortir je lui ai dit mon sorti je suis l'unique fille de ma maman je n'ai pas de petit frère ni de grand frère et je suis la seule chez elle et je vais sortir pour la laisser comme ça je suis désolée elle m'a dit il faut sortir je lui ai dit non ce qui va se passer va se passer moi je ne peux pas sortir mais c'est comme ça je suis monté sur le lit et je l'ai pris je l'ai mis sur moi et je l'ai attrapé comme ça je l'avais 15 ans et je l'ai attrapé comme ça et j'ai dit que mon moment là je ne sois pas pour la laisser et ses yeux j'étais comme ça elle regardait elle regardait et ses lames poulet elle regardait et puis elle avait fait des points comme ça comme si elle ne pouvait pas partir et j'ai en même temps sur le champ je commence à lui demander pardon je vais commencer de nouveau et je vais commencer à dire C'est comme ça que j'ai commencé à demander pardon à maman. Je disais maman, tout ce que j'ai fait dans ce monde qui t'a pas honoré, je te demande pardon. Pardonne-moi si je t'enfonce. Pardonne-moi pour tout le mal que je t'ai fait. Si tu dois partir, pardonne-moi. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça, maman a rendu là. Et quand elle a rendu là, le 1er janvier, ils l'ont transformé au village, à ta fille, pour aller faire l'enterrement. Ils sont arrivés là-bas. Ils ont commencé leur virtuel des morts. Ils ont oublié même de me raser la tête. Ils m'ont attaché des cordes. Ils ne devaient pas causer avec des garçons. Ils ne devaient pas faire quoi que ce soit. Et le maman m'a fait asseoir et m'a dit, pardonne-moi. Je sais que tu as mal au coeur. Mais si tu arrives au village, ne dis pas que les sorciers ont tué ta mort. Il faut laisser ça comme ça à Dieu. J'avais mal au coeur. J'avais grossi le coeur parce que je savais ce qui s'était passé. Et j'attendais si la loue au village, j'allais leur dire en face. Pour leur dire qu'elles ont fini leur travail, qu'elles avaient commencé. Et c'est comme ça, elles m'ont apaisé le coeur. Elles m'ont dit, non, ne n'ai pas parlé de laisser. Et lorsqu'on a loué au village, mon père aussi est parti. Il y a des personnes d'Asucaf aussi qui sont parties. Et puisqu'ils n'avaient pas marié ma maman, ils ne pouvaient pas aller au funéral. Et il est resté dans une autre cour. Et il a dit, il n'a pas m'appeler pour venir. Et c'est comme ça, elles m'ont cherché. Le papa est venu me donner de l'argent pour que je puisse mettre ça six mois. Au cas où si je veux manger quelque chose. Et il m'a, on a causé, et je suis rentré dans la cour familiale. Je suis allé trouver notre grand-mère. La grand-mère de notre grand-mère qui avait fait du regret, avait beaucoup dû. Et elle m'a dit, viens manger. Et la voix me dit dans mon cœur, elle ne mange pas. Et j'ai dit, je ne mange pas. Elle m'a dit, je ne mange pas. Elle m'a dit, je ne mange pas, je n'ai pas faim. Et c'est comme ça, je me suis retourné. Arrivé là-bas. Le corps de maman, ils ont préparé toutes choses. Et puis, ils m'ont dit, de me mettre. Puisque le corps ne voulait pas partir. Ils ont tout fait, le corps ne voulait pas partir. Ils ont dit, ouais, sa fille. Où est sa fille ? Et ils m'ont appelé, et je suis venu. Et ils m'ont dit, faut te mettre devant le cercueil de ta maman. Et j'ai commencé à pleurer. Et j'ai pris la roue. Dès que j'ai pris la roue, le cercueil m'a suivi. Quand quelqu'un m'a suivi, on allait. Le cimetière était là. Et ils m'ont dit, comme je suis femme, je ne vais pas rentrer au cimetière. Lorsqu'on fait l'enterrement. Donc, il est resté de l'autre. Et c'est comme ça, je me suis mise à l'écart. Et je suis à l'enterré maman. Quand je suis à l'enterré maman, je suis revenu. Je devais aller chercher les affaires de ma maman chez son deuxième mari. Lui, il était sur le point de la barrière. Et ça n'a pas eu lieu. Elle a décidé. Et c'est comme ça, je devais aller récupérer les affaires de ma maman chez son mari. Et quand je suis rentrée dans la maison, je ne pouvais pas me l'enterrer. Et j'ai commencé à priorer. J'ai commencé à priorer depuis que m'efforçais. J'ai commencé à priorer. Et je disais à un moment, tu m'allais sur son. Pourquoi est-ce que tu m'allais sur son? Pourquoi est-ce que tu m'abandonne un coup de roux? Et c'est comme ça. Puisque dans mon cœur aussi, je savais déjà qu'elle allait mourir. À chaque fois, quand je faisais mes rêves, je me retrouvais dans la maison de cette grand-mère. Et on était couchés sur une natte. Ma maman était à côté. La grand-mère était toute nue. Ils avaient fait le feu, celui-là. Au carréfour, ils avaient mis une mammite là-bas au feu. Et elle venait me chercher. Lorsqu'elle arrivait, elle veut me prendre elle-tour. Elle veut me prendre elle-tour. Elle veut me prendre elle-tour. Et quand je vais attraper ma maman, je vois ma maman devenir petite comme ça de maman. Et c'est comme ça. J'ai compris aussi qu'elle n'allait pas avoir longue vie. Parce que le songe que j'ai fait, où elle devinait petite de maman, j'avais déjà tout compris. Mais je lui avais tout expliqué ses rêves, ses songes. Et lorsque j'étais dans la maison, tous ces conseils ont commencé à venir dans ma tête. Je disais dans mon cœur, si j'avais la force, la possibilité, j'allais l'arracher de la main de cette sorcière-là. J'allais l'arracher de la main de cette maladie-là. Mais puisque je n'avais pas Jésus, je ne pouvais pas aussi lui parler de Jésus. Et j'ai ramassé ses effets, ses affaires. Puisque sa grande soeur était là, elle me disait, elle ne plaît pas parce que je suis là, moi je suis avec toi. Même si elle n'est pas là, moi je suis là, moi je vais te regarder. Et c'est comme ça, je suis allé chez la don, je dis ma maman. Et c'est là-bas, je suis resté jusqu'à aujourd'hui, c'est là-bas, c'est avec quelqu'un que je suis. Et mon papa est venu, dis nous que de partir, je suis venu à la maison. Il a dit, comme je suis habitué à la don, c'est de ma maman. bien avant que ma maman ne décède. Dans la famille, ils étaient 7 chez leur maman. Parmi les 7, en fond, il ne restait que 2. Le deuxième, la mâle au pied. Et je lui ai dit, c'est elle ceux qui me restent, donc je ne peux pas la laisser comme ça. Il va rester avec elle. Et c'est comme ça, mon papa n'a pas discuté. Et il m'a laissé avec la conscience de ma maman. Et quand on a fini tout, c'est là que je me suis retrouvée à Corugo, puisque je devais aller continuer les études. Je suis allée en retard, mais ils ont compris, puisque j'avais perdu ma maman. Je suis allée, je continue avec les autres. C'est comme ça, je suis restée dans la grande cour à Corugo. Là-bas aussi, dès que je suis arrivée, la semaine qui a suivi, j'ai eu une panarie sur mon bras droit. Je ne pouvais même pas attraper un stylo pour écrire. Puisque je suis allée au village, les gens seraient mémé, seraient mémé. Et lorsque je suis arrivée là-bas, il n'y avait pas une panarie. Comme si ça ne suffisait pas. Il fallait tomber dans le puits de la peau. Toute ma cuisse là était devenue pleine. Dans la même semaine encore, tournait et m'a arrêté encore. Il en a eu moins d'août. Il pleuvait, il était arrêté chez les voisins, sur la terrasse. Et il y avait un arbre à côté. Ça n'aurait pas touché là. Moi, doutes là, il y a au moins des personnes qui étaient décédées en cette année-là. 2008. Il faut du 2009, puisqu'on était déjà en 2009. Et il y a des gens qui étaient décédés dans d'autres quartiers. Parce que le tonnerre qui m'a raté là, l'année là. C'est ce même tonnerre qui allait frapper, foudroyer des gens dans les propres maisons, dans les propres cuisines. Et c'est rentré derrière des personnes dans les maisons, les tuer. Et on a pris la nouvelle. Et quand ça m'a raté, je suis rentré à la maison. C'est rentré de mes pieds, comme si au courant m'avait pris mes pieds. Et je suis rentré dans la rue familiale. Je suis allé dire mes moments. Elles ont dit, mes tantes là, elles m'ont dit, c'est passé déjà. Elles ne connaissent pas, je vis aussi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à vivre avec eux. Et voilà comment les gens vont commencer. Il y avait un jour dans notre quartier que je n'aimais pas du tout. Et à chaque fois, ce dernier essai, il s'approchait de moi à chaque fois. Il dit, un jour, il a une parole qu'on envoie le poulet, qu'il ne fait pas la pollution, poulet me dire, on peut manger. Et c'est cette parole qu'il m'a donné. Et c'est comme ça, il faisait, il adorait les fétiches avec le coq rouge, tout ça. Et c'est comme ça, un jour, j'ai commencé à aimer son affaire. Et c'est comme ça, voilà comment le diable avance, assez encore ma vie. Et, bien avant tout ça, même ça, à la suite qu'avec que j'ai connu, histoire de garçon, c'est à la suite qu'avec que j'ai connu ça. Avec un jeu de lèvres aussi. Et le deuxième, c'était à Kourougou. Et à Kourougou, c'est là où j'ai pris ma première grossesse. Il m'a dit non, que ça ne pouvait pas rester. J'ai pleuré de toutes mes forces. Et il m'a dit qu'on ne peut pas laisser cette grossesse. Et il allait voir l'une de ses vieilles mères, qui avait un bois sacré, qui portait, ceux qui ont fait Kourougou, ils pouvaient connaître, le Wambélé. Wambélé, il a deux têtes. Et dans les funérailles là, on porte ça beaucoup là-bas pour danser. Et c'est avec cette dernière là que je marchais. C'est avec cette dernière que je rentrais dans les bois sacrés, je rentrais dans le lieu des fétiches. que je peux adorer les fétiches avec les poulards, les poulets. Et j'ai passé tout mon temps avec elle, je ne partais plus au cours. Mon papa m'a mis. Puisque j'ai eu, je suis à l'enseigne, mon papa m'a mis dans Sainte-Élisabeth de Gros. Et c'est là-bas que j'ai fait mon père. Puisque je n'ai plus le temps pour étudier. Et j'ai passé tout mon temps avec ce jeune homme aussi. Et c'est comme ça, deuxièmement grossesse a enlevé. Elle enlevé encore. Elle-même qui enlevé ma grossesse, avait déjà fait sept avontements. Sept derniers. Et c'est comme ça qu'elle m'a prise. Elle a fait la deuxième encore. Et le Seigneur m'enlevé de là. Il a vu que si elle me laissait là-bas, ça n'allait pas être bon. Le Seigneur m'enlevé à Kurubo. Et lorsque je quittais Kurubo, c'est comme un fardeau qui quittait ce matin. C'est comme si les fétiches auxquels on m'avait attaché, on m'avait en fouté. C'est comme si ça me laissait. Et je n'ai plus régalé derrière moi. Et j'ai avancé. Et c'est là que je suis retournée à la SUKAF. De la SUKAF, j'avais recours mon année scolaire de la 5e. Parce que j'ai étudié. Il n'avait plus la force d'étudier. Ni de suivre en classe. Et c'est comme ça que je suis revenu à la SUKAF. Ma tante ne savait pas toutes ces choses. Et elle m'a dit que le grand-père dit tu vas aller chez lui à Kurubo. Tu vas aller continuer les études là-bas. Et c'est comme ça, il y a une autre onde du village qui s'est posé. Pourquoi est-ce que c'est bon ? Pourquoi est-ce qu'on doit m'envoyer à Kurubo ? Pourquoi est-ce qu'on doit m'envoyer à Kurubo ? Et il a dit que moi je suis sa petite. Tu ne peux pas me laisser là comme ça. Ma maman n'est plus. Que lui l'envie, lui va s'occuper de moi. Et c'est comme ça que mon grand-père m'a couru pour aller à Kurubo. Je suis allé rester chez lui en Côte d'Avac, c'était la catastrophe. Je me promenais bien maintenant. Quand bien même qu'en classe ça allège, j'avais de bonnes notes. Souvent quand ils regardaient mes notes, ils me disaient mais toi c'est pas tes notes que ce sont mes notes. Donc quand tu te concentres là, j'ai pu étudier. J'ai dit mais bien sûr que j'ai pu étudier. Mais ils ne savaient pas que ces esprits étaient incarnés au monde. Puisqu'il y avait les esprits de mari et de femme de nuit. J'ai touché même à la drogue aussi. Les herbes qu'on fume. Mais quand j'ai tiré pour la première fois, je n'ai plus touché. Je m'habillais comme les garçons. J'avais le style des garçons. Ils portaient mes képis comme une lesbienne. Puisque c'est ce que je faisais avec mes camarades. Et c'est comme ça. Tous ces esprits étaient incarnés en moi. Et je ne pouvais pas décider quelque chose de moi-même. Et c'est comme ça, je suis arrivée à Boaké. Je partais dans mon homme. Parce que je ne pouvais pas rester avec une autre personne. Et c'est comme ça, j'ai eu à faire des avortements aussi. A Boaké. J'ai fini mes 3 ans. En arrivant au 3ème maintenant. Au passé, je me pensais que c'était difficile. J'ai commencé les écrits tout, tout. Oral là, c'était un problème. Il faut dire oral même, je n'ai pas fait oral même. Pour aller faire oral là, c'est comme si j'ai attaché mes deux pieds. Et puis mes yeux sont comme ça. On me dit à l'autre, je dis, je ne vais pas là-bas. Je ne vais pas aller faire oral là aujourd'hui. J'ai un camarade qui s'appelait Ma Vie. A Boaké. Elle a tout fait. Elle m'a dit, non, viens, on va aller passer ensemble. Moi-même, je vais passer, je dis, je ne vais pas. Elle a tout fait, je ne suis pas partie. Et c'est comme ça, je suis restée à la maison. Je n'ai pas pu aller passer. C'est aux écrits que je suis partie. Ça fait que je suis au BPC. Lorsque j'ai fini mon année à Boaké, il y a trois ans, je suis revenu encore à la Suka. Et c'est là que j'ai décidé, ils m'ont orienté en seconde, j'ai décidé de ne plus aller à l'école. Je dis, moi, je ne vais plus à l'école. Ils ont tout fait. Et j'ai dit, je ne vais plus à l'école. J'ai fait sept avortements dans ma vie. J'ai fait sept avortements. Mais les sept avortements, j'ai faussé à Boaké. Et je suis revenu, j'ai faussé à la Suka. De la Suka, je suis reparti maintenant à Bijan. J'ai appelé mon grand frère pour lui dire que je venais sur Bijan. J'ai même passé concours. Si je savais me faire grâce, je venais faire ma formation. Parce qu'il y avait plusieurs, il y avait à Govide, il y avait Portbourg. Et j'avais Boaké. Et j'ai décidé comme ça de ne pas laisser Boaké pour faire ma formation. Puisque la vie de Boaké, je me promenais dans les maquis, dans les bars, dans les bois de nuit. Je pouvais commencer à boire même de 14h jusqu'à 22h du matin. C'est le dernier des moments. Parce que la rocône, je me disais rien. Je pouvais ça comme de l'eau. Je m'habillais comme je voulais, je faisais la vie comme je voulais. Et quand j'étais toutefois, quand j'étais en scène, j'étais animé d'une colère, une rage même. Comme si un homme était en train de me dire pourquoi ce que tu as en scène, pourquoi ce que tu as en scène. C'est une fois de cette grossesse. Ce n'est pas pour mon fond de vie. Et c'est comme ça le mari de nuit me persécutait. Même quand bien, même quand me donneur de l'argent, quand je me couche, il me frappe jusqu'à je me rivais avec des traces au dos. Il était tellement jaloux. Mais avant de me barrer à lui, j'ai fait un songe où j'ai vu ma maman qui montait avec moi, l'esprit de mort de ma maman qui montait avec moi sur une montagne. Et il m'a dit, arrivé là-bas, j'avais des esprits courts courts qui étaient là en dehors de Hikmé. Et lui, il était le seul grand parmi tous ces esprits-là. Il était comme un roquin. Pas albinos, mais un roquin rouge comme ça. Et il m'a dit, c'est moi, je suis ton mari. Il m'a dit, je ne veux pas de toi de ma vie. Il m'a dit, je suis ton mari, que tu le veuilles au moins. C'est moi, je t'ai marié. Ta maman n'est plus là, c'est moi, je suis ton mari. Il m'a dit, non. C'est pas parce que tu étais le mari de ma maman que toi, tu dois donner un point à l'appel. Tu dois le moment me prendre passer si ça fait. Je refuse. Je refuse cela. Je ne suis pas ta femme. Et c'est comme ça que je me suis réveillée. Depuis lors, jusqu'aujourd'hui, l'esprit de mari de lui me suivait. Et il me frappait comme tout était perdu pour lui. Quand je me réveille, je me réveille avec des coups battus partout dans mon corps. Et ces esprits-là me suivait toujours. Et c'est comme ça, ma maman et mon père adoptif m'a dit, non, tu ne peux pas rester comme ça. Une femme ne doit pas rester comme ça. Tu dois aller dans ton foyer demain et puis tu vas aller comme ça. Tu arrives, fais ton mari, va payer mes autres, tu payes rien, fais. Et c'est comme ça, ils m'ont dit, je n'ai pas laissé comme ça. Et ils m'ont encouragé à aller passer le concours des aies soignantes. On a passé un test d'abord, ça a marché. Avant que le test des machines, ils ont dit qu'on ne retrouvait pas mon nom. J'ai dit, ah, comment est-ce qu'on rentre sur le net ? Et puis le résultat est sorti, on ne voit pas mon nom. Et c'est comme ça, j'ai un frère avec qui j'étais allé passer. Lui aussi, il allait faire le bébé. Et il est parti, il est lui, il est allé, il est allé, il est allé, il a vu mon nom, il a vu. Ils ont mis pour vous. Et il est venu me voir, il m'a dit, ça n'a pas marché, on a pleuré. J'ai dit, mais si ça n'a pas marché, qu'est-ce que j'ai fait de venir ? Qu'est-ce que j'ai fait de venir ? Qu'est-ce qu'il lui a fait de ma vie ? Et il m'a dit comme ça, il m'a plu dans ses bras, il m'a dit, félicitations que ça a marché. J'ai été affectée à peu près. Et c'est comme ça, j'ai fait 5 ans sans voir mon grand frère. Ce dernier-là, mon maman a beaucoup fait pour eux. Elle les aimait, elle faisait beaucoup pour eux. Et mon grand frère avait une manière de s'amuser avec mon corps, on était en frère. Souvent il a 4 messieurs, souvent il fait les choses. Donc, je me disais que c'était mon grand frère, je ne connais pas sur celui-là. Et c'est comme ça, je l'ai appelé. Puisque ça faisait 5 ans, on ne s'est pas vu, je l'ai appelé. J'ai dit, ah, grand frère, ils m'ont affectée, ils m'orientaient à Abidjan, que je suis à l'école des essais soins de Port-Boué. Et il m'a dit, ah, mes félicitations, que si tu es à Port-Boué, tu vas venir, tu as reçu chez vous. Et c'est comme ça, je n'ai pas de téléphone, je me suis levé, je suis venu chez mon grand frère. Dans le cas même, c'est mon voisin qui a appelé mon frère pour dire, on a tel nouveau, on a tel nouveau. Et c'est quand on arrive à Abidjan, mon grand frère, il m'accueillait mon gros sac sur ma tête. On est rentré chez lui à la maison. Lorsqu'il est rentré chez lui pour la première fois, j'ai remarqué qu'il avait écrit mon nom sur des papiers, il a fait le tour de sa maison, aux deux plateaux. Deux plateaux dans le trou là, c'est dans ça on habitait. Et c'est là-bas que j'habitais avec mon grand frère. Là-bas il y avait des lesbiennes, il y avait tout, il y avait des fumées de drogue, il y avait tout là-bas. Et c'est comme ça, je suis parti, j'habite avec lui. Mais son problème est qu'il ne voulait même pas que non, même s'approcherait. Même quand même que je viens m'arrêter sur la rue, je dis bonjour frère. Même que quelqu'un me dit bonjour ma chérie, tu le connais où ? Tu l'as déjà vu où ? Et puis tu dis bonjour frère. Je te dis bonjour ma chérie, toi aussi tu réponds. Je ne veux pas que voir causer n'importe qui ici, n'importe comment ici. Moi je me disais que mon grand frère voulait me protéger. Je me disais qu'il voulait, parce qu'il y a longtemps on ne s'est pas vu donc je protéger sa petite soeur de certaines personnes. Et c'est comme ça, je ne disais rien. Quand je quittais à Aude Plateau, à Port-Bru, souvent je marchais de son côté, à la Sceau-de-Mille, des plateaux. Et je venais au Sceau-de-Mille, et je venais au Sceau-de-Mille, pour aller à Port-Bru. Et quand je quittais à Port-Bru, que j'arrivais à 20h ou 21h, pour un début, il va m'insuter, il va parler, il va du tout. Toi tu quittes ici, on t'a dit, il faut aller à l'école, c'est un garçon, tu t'as dit, il ne s'est pas le chercher de garçon. Pour une personne qui a vécu toute cette vie-là, avant d'arriver à Bidjan, et c'est maintenant là où je dois vous faire du sérieux pour que le Seigneur puisse m'aider, c'est maintenant il va aller chercher les garçons. L'histoire des églises, je n'étais pas catholique, j'ai fait, je ne pouvais pas rester, les églises éventuelles, je ne pouvais pas rester. Et l'Islam aussi, j'ai voulu faire l'Islam aussi, le Seigneur n'a pas voulu. J'arrivais à Bidjan ici, mais voilà l'église, mais c'était prouvé, je ne peux pas sortir ici dans la maison de prisonnier. Quand je prends la route, je vais encore vous j'arrive, il va m'insuter jusqu'à là. J'ai dit, hé, je vais chez mon grand frère, je vais faire mon grand frère encore. Ce problème encore, voilà, j'ai fait mon grand frère, il va venir me persécuter encore. Et c'est comme ça, j'étais chez lui, jusqu'à ce que... Un jour, il m'a apporté, même parce que je suis parti à Pongo. Les gens d'esthétique, là, devais me prendre comme modèle, vous faites les présentations dans notre école de formation, souvent, il y a des élèves pour faire les modèles. Et ce qu'on sait, mon prix, je ne suis pas vu t'arriver à la maison. Et lorsqu'il parlait, il m'a dit, ah, que j'étais en état, il m'a frappé jusqu'à l'œil, l'œil gauche, là, eu un peu de sang ici. Le caillot de sang ici. Et quand ma cousine m'a vu ce lendemain, le collègue m'a demandé, mais qu'est-ce que tu as eu dans l'œil ? Je lui ai dit, c'est mon grand frère qui m'a frappé. Elle dit, mais il n'a pas le droit de te porter, mais... Puisqu'elle faisait le PT, elle était chez Mono Cabo. Il n'a pas le droit de te frapper, pourquoi il peut te frapper comme ça, pour te faire comme ça ? Il a ton œil. Est-ce que tu peux passer ça ? J'ai dit, non, il n'est pas portable, il va appeler mon papa Komo. Même si on devait m'envoyer de l'argent, ça devait passer par mon grand frère d'abord. Avant que l'argent ne me trouve pas sur eux, il n'avait pas de téléphone. Et c'est comme ça, je suis de ça avec lui. Il m'a dit qu'il ne veut pas m'acheter un téléphone, parce que s'il achète un téléphone, il va aussi chez les garçons. Et c'est comme ça, je me débrouille. Souvent quand on quitte à Port-Bouille, on fait autostop pour arriver à l'assaut de la tour. Pour avoir juste rentré à la maison. Ce jour, elle m'a bien bastonné, je l'ai bien insulté. Quand il me frappe, je l'insulte. Il me frappe, je l'insulte. Il m'a frappé quand il dit, tu continues comme ça, il va te frapper jusqu'à demain matin. Et j'ai dit, si tu me frappes, il va toujours t'éduquer. Et c'est comme ça. C'est l'an demain, je suis parti, mes joues enflées, mon visage est enflé à l'école. Et quand ma cousine m'avait été vraiment découragée, elle a dit que je vais aller parler de ça. J'ai dit, il faut laisser, il ne va pas me tuer. Quelle est l'an dernier ? Il paie, il me fait. Et c'est comme ça que j'expliquais à mes camarades de classe. Elle me disait, toi ton grand frère, tiens, tu es sûr que c'est ton grand frère. J'ai dit, oui, on est de même paix, mais pas m'aimé. Il est de même mon affaire depuis longtemps. C'est lui-même qui allait payer mon masculinité. Mais j'ai fait l'école, tout ça, ma tenue, c'est lui qui a tout fait. J'ai dit, si mon grand frère ne m'aimé pas, il n'allait pas faire toutes ces dépenses-là. C'est passé lui-même, il a dépensé sur moi comme ça. Elle dit, ton grand frère, il te voit en femme. J'ai dit, moi, mon grand frère, il me voit en femme. Mon grand frère ne me voit en femme. Pourquoi est-ce qu'il va me voir en femme ? Elle m'a dit, faut rester là. Quelqu'un, tu ne veux pas que tu vois garçon ? Quelqu'un, il me voit en femme ? J'ai dit, non, mon grand frère ne me voit en femme. Et à l'école, comme ça, à la formation, les filles m'appelaient maman-marie parce que je ne m'intéressais plus aux choses du monde. J'étais dans mon couille. Et autant, je partais d'une église, on appelait Bonne Nouvelle de la Grâce, une église coréenne. Là-bas, on ne demande pas pardon au Saint-Esprit. On ne demande pas pardon au Seigneur Jésus-Christ. On est juste, c'est fini, nos péchés sont déjà laver. Une fois, j'ai voulu me confesser. Elle m'a dit, non, ce n'est pas la peine du Seigneur de la laver tous tes péchés. J'ai dit, ah ! Ah, d'accord. Et je continue dans cette voie, c'est dans cette église aussi, parce que, il y avait comme ça, cette église, il y avait comme ça à fréquenter. Lorsque je suis venue, je ne savais pas où l'église était située dans. En ce moment, il était à Boaké. Et c'est comme ça, mon grand frère continuait à me persécuter. Jusqu'à ce qu'une nuit, je sors de la douche. J'arrive dans la maison, mon grand frère était assis en tirote. Et il me dit, à neuf campagnes, je dis, aïe ! Mon grand frère prenait la drogue des aides, il est bouddhiste, et il buvait aussi. J'ai dit, tu allais boire, tu es venu dans la terre ou quoi. Il dit, non, et c'est comme si il m'a hypnotisé. Tout ce qu'il disait, il me regardait comme ça. J'ai dit, non, non, non. Quand il me dit, faut t'asseoir, il m'asseoir. S'il me dit, faut t'élever, il me lève comme mon ton. Je suis arrêté comme ça, comme quelqu'un qui a hypnotisé. Et mon grand frère m'a dit, viens t'asseoir après le monde sur lui. D'abord, mon cas, il m'a dit, à neuf campagnes, je disais, hé, à neuf campagnes. Je ne le fais pas. Et m'a dit, à neuf campagnes, t'as honte de moi. Nous, on t'a vu, à neuf campagnes, tu jouais là. C'est toi, t'as vendu là. En ce moment, je t'aime. Et mon grand frère a vu ma nudité. Et c'est comme ça, il m'a dit, viens t'asseoir quoi du monde ? Je lui ai dit, non. En ce moment, sa camarade n'était pas là. Elle était partie à Jeanneville, puisqu'elle avait déjà vu. Je l'ai supplié pour qu'elle puisse me laisser partir avec elle. Elle m'a dit, non, que ton grand frère ne va pas accepter, il faut laisser, il va aller en famille, il va aller sur. Et c'est comme ça, il s'est mon grand frère dans la maison. Et c'est comme ça. Il m'a dit, assez-toi quoi du monde, quoi de vie ? Et tu viens de m'asseoir. Il m'a dit, faut me toucher. Il dit, non. Il dit, faut me toucher, c'est là, j'ai fait comme ça. Il m'a dit, va te coucher. Et je suis allée me bouger. Et mon grand frère est sorti avec moi cette nuit-là. Et ce lendemain, j'étais devenue comme quelqu'un. Il y a une force qui est rentrée en moi. Je me voyais comme j'étais sale. Comme quelqu'un qui en est dans la boue. Je me voyais tellement sale. Je commençais à pleurer dans la bouche. Je commençais à pleurer, 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 pleurer. Et toutes mes forces. Quand je regarde derrière, le moment est parti. Je ne suis pas la seule fille de mon pas. On n'est pas de 10, de mètres différents. Et je commençais à pleurer, pleurer. Je ne pouvais pas sortir aussi cette nuit-là. Crier comme si je ne pleurais pas cette force-là. Je ne pouvais pas sortir. Si c'était moi-même réellement de mon corps, j'allais même sortir. Les voisins allaient savoir tout ce qui s'est passé. Et je commençais à pleurer, pleurer de toutes mes forces. Et c'est comme ça. Je me suis débrouillée, je me suis lavé. Je ne pleurais pas, je ne pleurais toujours. Et il y a une soeur qui était avec nous, une gosseuse de l'école aussi. La formation était embêtée, moi étant si appuyée. De moins que je pleurais, en gros, elle m'a dit « Ah, ma copine, il y a quoi ? » Je lui dis « Tu pleuras ? » Je lui dis « Il y a quoi ? » Je lui dis « Il y a quoi ? » Je lui dis « Il y a quoi ? » Je lui dis « Eh ! 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 » « Qu'est-ce qu'il a fait des choses comme ça ? » Je lui dis « Ma seule, je me serai. » Et quand je suis venu la nuit, à chaque fois même quand je vais me coucher, je pleure toujours. Eh ! Mais de faire ta bouche à ma ! Que tout, 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 je suis là, t'es-plaît, tout, je suis là, t'es-plaît. 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 Et mon grand frère vlère continue à quoi sortir avec moi. Et c'est comme une force qui m'a animée. Quand il veut me toucher, je dis « Si tu me touche non ! » Jusqu'à ce qu'on nous laisse leur congé de Noël en 2013. Vous voyez, c'est en 2013, je suis venu à Abidjan. Et quand je suis allé chez nous, la voix me dit « Il faut dire à ta soeur, il faut raconter le sou à ta soeur. Ma cousine est encore, la première fille de mon nom est encore chez vous. » Et c'est comme ça que j'ai eu le courage, la force de dire à ma soeur, ma cousine, voilà ce qui s'est passé. Elle a crié. Elle a dit « Mais pourquoi elle est méchante comme ça ? » « Tu prends en fond des gens, tu viens te déposer, toi-même ta soeur et puis tu sois avec elle. » Est-ce que c'est normal ? « Pourquoi elle est méchante comme ça ? » Et j'ai commencé à pleurer. Et elle m'a pris dans ses bras. Elle m'a pris dans ses bras, elle m'a consolée. Elle a sorti sur le salon. Elle a commencé à expliquer. « Ma tante était la soeur qui a accueilli quoi ? » Tout le monde était là. Elle a expliqué. « Elles ont fait une réunion de famille. » « On appelle mon grand-frère. » « Elle est bien beau. » « Il a venu s'ensoir. » « Il dit que lui, il ne se reconnaît pas dedans. » « Que moi, j'ai menti sur lui. » « Moi, j'ai menti sur lui. » « Il m'a rien fait. » « Moi, j'ai menti sur lui. » « Et c'est ce qu'elle a cru. » « Elle a cru qu'elle a regardé sur son cœur. » « Et ça fait que je ne pouvais plus m'accrocher d'eux. » « Je m'éloignais de... » « J'avais mal au cœur. » « Comme s'ils ont pris un couteau pour piquer dans mon cœur. » « Et c'est comme ça... » « Ma tante qui était à Bobo, chez mon ocle, la femme de mon ocle, « Ma femme a fait asseoir pour me dire, « Il faut accepter Jésus pour ta vie. » « Ne reste pas comme ça. » « C'est Jésus seul qui peut te pardonner tes péchés. » « Il faut accepter le Seigneur Jésus qui a ta vie. » « Si tu la sèches réellement, il va te sauver. » « Elle est dans l'église, il la voit large. » « Elle a osadé, assemblé de Dieu. » « Et c'est comme ça, elle nous prenait chaque matin. » « Elle nous donnait l'argent de fond. » « Elle nous prenait avec nous chaque dimanche. » « Et puis, les réunions du soir. » « Mon ocle aussi s'occupait de moi. » « Il payait ma carte de bus. » « Mon papa aussi m'envoyait un peu d'argent commercialement. » « Oui, c'est comme ça. » « Je suis resté dans la famille à Gogo. » « Il s'occupait bien de moi. » « Au début, ça allait, ça allait bien. » « Et l'ennemi va voir que ça commence à aller. » « Et il va rentrer encore dans la maison de mon ocle. » « C'est la femme de mon ocle. » « Puisque lorsque je suis allé en sage, l'école nous envoyait en stage à Wacky. » « Et c'est là-bas, je commence à fréquenter l'église en porte. » « Bonne nouvelle de la grâce. » « Et c'est comme ça. » « Quand j'ai fini mon stage, je suis revenu. » « Là où je rentrais, c'est comme si les hommes, j'étais sûrement comme ça. » « J'aime ton affaire, je veux de ça avec toi. » « Ah, je veux de toi. » « Mes chefs de service, les infinis. » « Et je suis restée avec un garçon fils de ça comme moi. » « Un nez soit un garçon comme moi. » « Ça avait plus que je suis restée à Wacky comme moi. » « Et avec lui aussi, il y a eu une grossesse aussi. » « C'est là que j'ai fait mon affrontement aussi. » « Lorsque je suis allé à Bijan. » « Arrivé à Bijan, ma dame me persécutait toujours. » « Même quand tu prends un gobelet, tu te poses. » « Pourquoi est-ce que tu as déposé sur sa place qui est là ? » « Puisque je devais quitter Ambrouven, c'était éloigné. » « Et là, je devais laver les ascètes la nuit avant de venir. » « Passer matin, tu es là, 4h, 3h. » « Là-bas, 7h avant d'aller prendre le bus. » « C'était vraiment compliqué. » « Et c'est comme ça, je prenais le bus. » « Et je partais à Portbouven. » « Il avait les ascètes la nuit. » « Matine, tu es là, la nuit. » « « Ascètes à ne m'a pas pour vous. » « Il n'y a pas d'eau dans vos mains. » « Elle est bêtée, cette dernière. » « Il t'élève la voie, c'est comme un tonnerre. » « Tu trompes de toutes tes forces. » « Tu es là, tu es là, tu as tellement peur. » « Comme bien même que tu achètes un habit dans Yugu, Yugu, tu viens un habit sans francs. » « La maison n'est pas devenue la maison des friperies. » « Parfantage. » « On vous donne l'argent de semaine. » « Hein ? » « On vous donne l'argent de semaine. » « On vous donne l'argent de marché là. » « Vous ne pouvez pas donner 200 francs pour compléter et tes élèves. » « Souvent même, c'est le dessous des femmes. » « J'étais dans le droit pour aller venir à l'école pour compléter mon argent de semaine. » « Et c'est comme ça que je faisais un peu, un peu, un peu. » « Et j'ai demandé, puisque j'étais tellement persécutée dans la maison de mon oeuvre. » « Mon oeuvre n'avait pas de problème avec mon oeuvre. » « Mais ça, avec sa femme, il y avait des problèmes, des discours qui n'en finissaient pas. » « Et c'est comme ça. » « J'ai demandé au Seigneur. » « Chaque fois, j'ai réfléchissé, j'ai mis, je pleurais, j'étais à la face. » « La face de mon Dieu. » « Je pleurais des revenus. » « Il y a des seigneurs, c'était réellement le père des orphelins et le mari des vœux. » « Écoute la voix de mes supplications. » « Là où je suis là, je ne veux plus rester. » « Permets aussi que j'ai pu savoir mon examen hors de cette maison. » « Si tu veux que, si tu sais réellement que je vais valider mon année, avoir mon diplôme, permets que je puisse sortir de cette maison. » « Même si c'est ailleurs, je dois avoir mon diplôme, permets que je puisse sortir de cette maison. » « Et c'est comme ça que le Seigneur a exaucé ma prière. » « Puisque je n'allais plus dans la même église qu'elle, c'était devenu un cauchemar dans la maison. » « Et c'est comme ça que j'ai créé à l'éternel. » « Et l'éternel m'a exaucé. » « Et à un mois et demi de l'examen, j'ai quitté la maison de mon oeuvre. » « Et je me suis retrouvée à quelque point. » « Et je m'attends la dernière de notre famille de mon papa. » « Et c'est comme ça que je suis versé chez elle. » « Jusqu'à présent, je suis toujours avec elle. » « Je vais chez elle aussi. » « Et c'est comme ça ma maman m'accueillie chez elle. » « Et ces mêmes personnes qui étaient chez eux, marchaient à l'éternel pour lui dire. » « Il faut la chasser de chez toi. Pourquoi est-ce que tu la laisses ici ? » « Pourquoi est-ce que tu la laisses ici ? » « Il faut la chasser de chez toi. » « Et ma tante-là répondait, c'est ma fille. » « La fille de mon grand foie, c'est ma fille. » « Je ne peux pas la chasser de chez moi. » « Même si c'est gravé, elle a mangé aussi. » « Je ne peux pas la chasser. » « Et c'est comme ça l'éternel a touché son cœur. » « Et elle m'a laissée chez elle. » « De chez elle, j'étais à la maison et ma camarade de classe est venue me voir et me dit, « Ma soeur, les résultats vont sortir aujourd'hui. » « Il faut venir, on va aller. » « Les résultats, même le jour de compo, c'était difficile. » « La soutenance, surtout. » « Mais le Seigneur a permis que tout puisse bien se dérouler. » « Lors de la compo, même là, il restait deux minutes. » « Il restait deux minutes dehors. » « Ils allaient mettre sur ma feuille, là, accente. » « Et quand je suis rentrée dans la salle, le monsieur m'a riaï, il m'a dit, » « C'était le 13 juillet. » « Puisqu'on cherchait le lieu, on n'a pas trouvé. » « On arrivait en rétale. » « Le monsieur m'a riaï, il m'a dit, » « Ton Dieu, avec toi. » « Sinon, c'est accente. » « Ils allaient mettre sur ta fiche. » « Et c'est comme ça que le Seigneur a permis que je puisse passer les années tout tôt. » « Écrire. » « L'écrit, tout s'est bien passé. » « Et on est sortis de là. » « Les résultats devaient sortir. » « Les résultats devaient sortir allant à 13 juillet. » « À 17 juillet, c'est le droit à 13 juillet. » « Mais à l'entour de 13 juillet, elle, il m'a appelé. » « Il m'a appelé et lui dit, » « Ton examen a marché. » « Mon cœur a fait comme ça. » « Je dis, » « Oh, Seigneur, je suis morte. » « Si ça marche pas, je suis foutue. » « Je n'ai rien. » « Je tiens tout pour moi. » « Si mon examen n'a pas marché là, je vais devenir quoi ? » « Toi, tu vois ma situation dans laquelle je suis. » « Comment je vais faire ? » « Et c'est comme ça. » « On est arrivé là-bas. » « Et j'ai cherché mon nom. » « Dès que j'ai mis la torche comme ça. » « J'ai coupé le téléphone de ma soeur, j'ai mis la torche. » « En même temps, j'ai vu mon nom. » « J'ai dit, » « Oh, j'ai créé. » « Nous deux, on s'est affaire des accolades. » « Et on était heureuse. » « On s'est retournés. » « Arrivée à la maison, son petit ami l'appelait. » « Là, ne rentrez pas. » « Venez, vous allez pour un peu de vin. » « En ce moment, on était dans les églises de la voie. » « Un peu de vin, un peu de vin. » « Et les petits copains, à côté, à côté. » « Et c'est comme ça, il a dit, » « Venez, on va payer. » « Venez, on va payer. » « Venez, on va aller pour acheter poisson, pour vin. » « On a bu la bière, tout ça. » « Et je suis rentrée à la maison. » « Et quand j'ai fini à Abidjan, je suis retournée chez ma tante à la soupe. » « Et j'ai dit au revoir ma tante, je suis retournée. » « Et j'ai quitté à Abidjan en 2016. » « Et en 2016, quand je suis arrivée en famille là-bas. » « Et c'est comme ça, puisque ma tante est maquille, elle vend la poisson, elle vendait aussi la soupe et puis la nourriture. » « Et à l'usine là, quand il fait soin, les gens viennent manger. » « Et lorsque je suis à Abidjan, c'est arrivé. » « Ah, tu as fini, tu as validé. » « Je dis oui, il est validé. » « Le Seigneur m'a fait grâce et il est validé. » « Et j'ai eu mon diplôme. » « Et j'étais là, je déposais les demandes des stages participes à l'art. » « Et on ne répondait pas. » « Je me disais, ah, bon, je vais laisser comme ça et pas travailler du diplôme que le Seigneur m'a donné. » « Et la voix me disait, prie toujours ma fille. » « Et je bougiais, je bougiais, je bougiais. » « Je fléchissais les genoux. » « Je pleurais devant la phrase de l'Éternel. » « Je méditais la parole de Dieu. » « Et tout ça. » « Tu as fini là, tu fais quoi ? » « Je dis, je ne fais rien. » « Il dit, ah, tu as déposé les lettres de stage. » « Je dis, oui, mais je n'ai pas eu de stage. » « Je dis, ah, moi j'ai mon petit frère à Nile. » « Mais si il était dit de partir à Nile, en ce moment, je ne connaissais même pas Nile. » « J'ai mon petit frère qui est directeur de l'école de Nile. » « Si je te dis de partir chez lui, est-ce que tu vas partir ? » « Papa, peu importe le lieu, je vais partir. » « Et c'est comme ça, il m'a dit, d'accord, il n'y a pas de problème. » « Il m'a appelé, on va causer. » « Et quand il m'a donné le feu, il va te faire signe, tu vas la nuit. » « Et c'est comme ça, il m'a dit, ah, mon petit frère m'a dit, il n'y a pas de problème, tu peux partir chez nous. » « Et c'est comme ça, il me suis apportée. » « Quand j'ai dit, il est parti samedi, je reporte encore au samedi. » « J'ai dit, non, samedi carré, il est parti. » « Je reporte encore. » « Jusqu'à ce que mon frère me fasse un soir midi. » « J'ai dit. » « Et puis l'an dernier, ses yeux rouges, il m'a dit, je dis, « Je n'ai pas envie de travailler. » « Et ton diplôme t'as envie de travailler, tu ne peux pas y aller travailler. » « Il dit, avant que je ne ferme les yeux et que je n'ouvre les yeux. » « Dimanche, prends tes barrages, va ! » « Dans ton lieu de travail. » « Et comme ça, j'ai commencé à pleurer. » « Comme toujours. » « Il y a une tante, il m'a appelé du boutique, il m'a dit, « Ma fille, viens, il ne faut pas pleurer. » « Le Seigneur sait pourquoi il va t'envoyer là-bas. » « Il veut dire que c'est là-bas, il va t'accorder la grâce de travail et tout ça. » « Il ne faut pas t'en faire. » « Voilà. » « Je ne connais pas la grâce de pourquoi ça y est. » « Elle s'est là-bas, mais il a souligné à ce préfetier. » « Elle s'est amusiné. » « Ils ont dit, comment ça ? » « Elle m'a dit, « Ma fille, il faut aller, on ne s'est jamais. Va. » « J'ai quitté la Choukaf 2 le 8 mars 2017. » « Le 8 mars 2017, j'ai quitté, j'ai quitté la Choukaf 2 où il est au Douani. » A Wongulu, arrivé à Wongulu, je suis partie sur la voie du Mali là, parce que le Nile, c'est pour la voie du Mali, de passer des villes à Ntiawala avant d'arriver à Nile. Et c'est comme ça, puisque je ne connaissais pas le coin, il y avait un téléphone que j'avais acheté à 10 000 fois, et il y a un papa qui m'a offert ça à 10 000 fois, parce que c'était pas le prix, mais il m'a donné ça à 10 000 fois. Et c'est comme ça que j'ai pris le téléphone, je me suis retrouvée à Nile, et j'ai appelé mon Twitter pour lui dire « Ah, je suis arrivée, mais je ne connais pas le coin, je ne sais pas si c'est guillé, 1,2 000 », il dit « Non, mais c'est qu'il y avait, 1 000 000 ». Il faut que tu te dis à Nile. Je dis « Ah, il doit m'en déposer à la gala, ils sont mes chers à eux-mêmes, ou à moto, le syndicat qui est à côté, il m'a pris, il m'a pris, il m'a déposé à la maison. Et après, ils sont venus chercher mes affaires. L'année où je suis allé, le 8 mars 2017, à Nile, le dimanche là, la semaine qui a suivi là, ce lendemain, il allait me présenter à l'hôpital de Nile, et il a dit que je venais pour un stage. Et le médecin de Nile, il m'a accepté par la grâce du Seigneur, et c'est là-bas que je suis resté. Et même mois de mars là, les gens en parlaient dans leur police là, ils ont lancé le concours Désert-Soyens, le concours direct à la fonction publique là, qu'ils ont lancé. Et je suis resté là, j'ai dit « Ah, si ils ont lancé le concours Désert-Soyens, moi je le sais après Désert-Soyens, moi ils puissent tenter aussi ma chance. » Et ceux qui étaient à côté de moi, ils disaient « Ah, tu es arrivé hier là, c'est toi qui as passé le concours Désert-Soyens, nous on en a fait 4 fois, 3 fois. » Et je le disais comme ça, j'ai dit « Moi je suis venu à Nile, je n'ai pas décidé de venir. » « Celui qui m'a fait venir à Nile, il s'appelle Jésus-Cuzi Nazareth. » Et ce Dieu-là, c'est celui-là même qui va faire que mon concours va marcher. Même si c'est 5 personnes, nous n'avons pas mis les 5. Et ils m'ont dit « Oui, tu as fait le Jésus-là aussi. » Et comme ça à chaque fois, je le disais, je dis « Moi là, je vais avoir mon concours. » « Qui pleut, qui neige, je n'ai pas parent qui est ministre, je n'ai pas parent qui est député, je n'ai pas parent qui est président. » Mais mon concours, ça va marcher. Dans le non-puissant de Jésus-Christ, ça va marcher. Parce que celui qui est avec moi, il est au-dessus des présidents, celui qui est avec moi, il est au-dessus des ministres, celui qui est avec moi, il est au-dessus de celui qui va afficher les noms des concours, des résultats de concours. Et c'est comme ça, à chaque fois qu'elle venait parler, il a dit « Mon Dieu va faire, je crois que mon Dieu va faire. » Il m'a soutenu depuis longtemps jusqu'à aujourd'hui, là où est arrivé. Et je suis encore en ville. C'est pas que ça n'est pas fait pour vous. Et elle m'a dit « On a fait le Jésus-là, on voit ici. » Et c'est comme ça, le Seigneur a tout disposé. Tout les choses ont commencé à aller rapidement, rapidement. Je me suis sur les salisées, ils m'ont envoyé mes papiers, renouvelés, mon extrait de naissance, tout. Ils ont tout fait, casier judiciaire, syndical de nationalité, ils ont tout envoyé. Et c'est comme ça, ils m'ont fait parvenir à niler. Et le Seigneur se souhaitait des gens qui partaient à Kourougo, à moto, je m'assieds, derrière la moto des gens, jusqu'à Kourougo pour aller déposer le dossier. Et le jour, je n'ai pas été déposé mes dossiers. Visite médicale, tout ça, je suis allée dormir à Kourougo, et je suis allée faire la visite médicale, mais je n'ai pas dormi dans la dame, j'ai dormi chez une soeur, une cousine. Et c'est là-bas que je me suis levé le matin, je suis allée faire la visite médicale. Arrivée là-bas aussi, le Seigneur a travaillé, il a disposé de toutes choses pour que je puisse passer sans problème. Là où les gens échouaient, en tout cas vraiment, le Seigneur a travaillé. Et les résultats sont sortis, j'étais apte pour aller te proposer. Et c'est comme ça, lors des dépôts des dossiers, parce qu'on devait déposer les dossiers avant d'aller me proposer. Et c'est comme ça, je me suis levé à 11h, on était sur une moto jusqu'à Kourougou, ni le Kourougou s'éloigner, puisqu'on ne passait pas fécu. Et c'est comme ça, on allait à Kourougou. Arrivée à Kourougou, on est rentré à Kourougou, on est rentré à Kourougou, on est rentré à Kourougou, on est pleuvé, même j'ai dit, Seigneur, mes effets vont se bouillots, et pitié de moi, et pitié de moi. Et c'est comme ça, il s'est resté derrière la moto, on est rentré à Kourougou, on est rentré à Kourougou. Si tu as permis que j'arrive ici-là, ce n'est pas enveloppe là qu'il n'y a pas à voir. Il faut faire quelque chose pour moi. Et c'est comme ça, il y a une fois qui a dit, il faut mon temps en partie, il n'y a pas mon temps de telle personne. On va aller à la poste, il y a acheté, et il y a une chérie qui m'a dit, dans mon, par une fois, j'étais pour moi aussi. Et c'est comme ça, j'ai pris son agent, on allait à la poste. Dès qu'on rentre à la poste, les gens ont ramassé les effets déjà, ils fermaient partout. Et il a pu acheter les enveloppes. Quand il a sorti les ventes, il m'a commencé et il me dit, il a dit, ma chérie, ton jeu avec toi, ton Dieu que tu doux, il faut bien le goût. J'ai eu la chair des poules en même temps, je suis arrêté, je suis, je suis, je sais que tu es Dieu, je sais que tu es au-dessus de toute chose. Je sais que c'est toi, tu peux faire ça pour moi. Et c'est comme ça, on allait, pour aller déployer les papiers, il n'y avait plus de connexion. La connexion était coupée. Le temps était menaçant, comme si vous voulez. Et on devait retourner ce même jour à l'île. J'ai levé les yeux vers le ciel. Le temps est menaçant. Devant la dame que j'étais assise, elle m'a dit, ma fille, il faut prier ton Dieu. Parce que les connexions qui ont coupé assise, il n'a pas fait attention, tu as donné à Pogogo, c'est-à-dire, tu as donné à Pogogo, je dis, Seigneur, moi je ne peux pas donner à Pogogo, comme tu sais, non, aide-moi. Et c'est comme ça, j'ai paissé la tête, et j'ai commencé à crier à mon Dieu. Je dis, Seigneur Jésus, sauve-moi. Seigneur, je viens de pitié de moi, souviens-toi de moi, Seigneur, souviens-toi de moi. Tu as fait Pogogo, tu peux encore faire Pogogogo, qu'est-ce que tu ne peux pas faire, il y en a impossible à toi. Et c'est comme ça, je commence à prier dans mon cœur. Et l'autre a dit, ah, est-ce qu'on éteint les appareils et puis on a réanimé les appareils? Elle a dit, ah, c'est vrai. Et elle a éteint, elle lui aussi l'a été pour. Ils ont réanimé les appareils. Et lui, il a crié, ah, ma connexion est venue. Et j'ai dit, ah, Jésus, mais pour elle n'a pas encore venu. Et en même temps, elle a dit, assez toi, pour moi, elle est venue. Et c'est comme ça, j'ai découlé le dossier, il m'a dit, il faut signer. Et j'ai signé. Et je me suis retrouvée à Nile. Et le sénat m'a fait grâce. J'étais là-bas jusqu'à là. Je devais aller faire la garde, puisque là-bas, on fait aussi la garde. Et je pleurais pour aller le jour, on devait donner les résultats, je pleurais pour aller. Je pleurais pour aller au service pour aller faire la garde. Mais là, on a coulé comme ça. Et j'ai prié à l'éternité dans mon cœur. Même pour réviser, mais c'est un problème. C'est la Bible qui était devenue mon cahier avec lequel je pouvais réviser. Et c'est avec cette Bible-là que je faisais tout. Je méditais la parole du Dieu. Je neigeais, je prie, 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 je prie à lui, je pleurais devant sa face. Et c'est comme ça, les résultats sont sortis. Et le jour, les résultats sont sortis. Et mon tuteur, il m'a appelé de son téléphone, il l'a donné à une maîtresse qui était en séance terminée. Et elle a coupé le téléphone. Allô, ma petite chœur. Je dis, hé, 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 il y a quoi, tu pleures, ma petite chœur. Et tout le monde pensait que ça n'allait pas marcher, voilà pourquoi je pleurais. Même lors des pompos, c'était vraiment difficile. J'avais tellement peur. Pour écrire, même là, c'était problème. Je mélangeais tous les feuilles, les feuilles, là, j'ai barré dessus seulement, jusqu'à ce que le surveillant dise, ne faites pas comme la jeune dame qui assise de la baleine. Elle, là, c'est ça à cause de cela. Tous les feuilles, là, vont se garder aujourd'hui. J'avais tellement peur. Et le Seigneur a travaillé la bourse. J'ai eu le courage. Donc, quand je suis là, je suis renommée à ça va marcher. Jésus va faire que ça va marcher. Même si les autres années ça ne marchait pas, Jésus, là, je suis avec Jésus, mais là, ça va marcher. J'ai dit, je ne me focalise pas sur ce que je suis aujourd'hui, mais j'espère en ce que je peux dire. La situation n'est pas un problème. Le travail de Dieu, à la fin, c'est ce qu'il y a pour. Voilà, c'est des parents qui ont été dans mon cœur. Et c'est comme ça. On a les proposer sans problème. Lors des résidents, j'ai bien pleuré. Elle m'appelait ma petite soeur. Ton concours à marcher. Je lui dis, tu dis quoi? Elle me dit ton concours à marcher. Je lui dis, moi, mon concours à marcher. Moi, mon concours. Et je n'ai pas payé 5 francs. Je n'ai pas l'argent, même si on aurait monnaie. C'est un dossier, mais je n'ai pas de 5 francs. Ce n'est pas qu'il m'a aidé. Il fallait pas qu'il tout. Mais deux papas adorent que le Seigneur a mis pour moi. C'est eux qui m'a aidé, a fait mais mes dossiers tout. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit, non, j'ai payé comme beaucoup de toi. Je dis, je pleurais en choude l'âme. Parce que je regarde là où je suis qui dit, ce que j'ai traversé, je pleurais en choude l'âme devant le Seigneur. et j'ai dit, Jésus, c'est toi ceux qui peux faire ça pour moi. Qui peut me donner le travail à ce niveau où je suis allé. À ce niveau, je suis arrivée. Avec toutes ces persécutions que j'ai subies, mon autre nôme a eu à me dire un jour que votre formation, faites-la. Ça, ça a l'air. Tu as fait quoi avec? Et quand j'ai pensé à toutes ces paroles-là, j'avais le chaud au cœur. Et quand je regarde, qui est derrière moi soutenu? Ce n'est que toi, l'éternel du désert. Je pleurais en choude l'âme. Les gens me demandaient, ton coucou n'a pas marché? Ils disaient, si, ça a marché. Mais pourquoi est-ce que tu pleures? Mais ils ne peuvent pas comprendre pourquoi est-ce que je pleure. Parce que ceux qui me voyaient annuler pouvaient m'envier. Ils pouvaient m'envier parce que c'est aujourd'hui, je voyais. Mais ce que j'ai traversé là, tu ne pouvais pas comprendre. Voilà pourquoi est-ce que je pleurais. Quand je regarde là où le Seigneur m'envier et là où il m'a mêlé, je pleurais en choude l'âme. Et la danse de maman m'a appelée et m'a dit, ma fille, je sais que tu en t'es de pleurer. Toi, tes lames, c'est pas loin. Je dis, oui, je suis en t'es de pleurer. Et elle m'a dit, ne pleure pas. Le Seigneur, avec toi, ne pleure pas. Si le Seigneur a déjà fait là, tu ne dois plus pleurer. Je dis, je dois pleurer. Je vais pleurer parce que celle qui m'a donné la vie aujourd'hui n'est plus. Celle qui a été là pour moi n'est plus. Si elle était là, elle allait profiter aussi. Mais même si elle n'est pas là, toi, tu es là, tu vas profiter. Et c'est comme ça qu'on a échangé. Et le Seigneur a permis de et puis, et puis, je travaille tous pour tous ces effets. Et c'est resté dans la gorge. Ceux qui me persébitaient, ceux qui me disaient que tu t'es venu avant-hier, c'est resté dans la gorge. Ils ne pouvaient plus rien dire. La honte est restée pour. Passer les ténèles avant on ne veut se voir des chèques là sous mon visage. Même quand j'étais à l'école, je n'ai pas eu de matricule. Tout mon parcours scolaire, le directeur qui vient me donner une matricule, il a décidé, je n'ai pas eu de matricule. Mais malgré que je n'ai pas eu de matricule, tout mon parcours scolaire, le Seigneur a voulu qu'il puisse avoir une matricule de l'État. Il n'a pas voulu qu'il puisse avoir une matricule de l'école. C'est pour montrer au diable que je vous montre à l'ennemi que même s'il fait des essais, il te met à l'échec, 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 la lune, les dieux, c'est lui qui vient à l'essentiel. Et il a permis qu'il passe à l'essentiel. Et c'est comme ça, je pleure à la chose de l'âme toujours. Quand je rends le tournoi, je rends les gens, je pleurais, je pleurais. Et les gens me disaient de ne plus pleurer que le Seigneur a déjà fait. J'ai dit, il l'a fait, mais c'est le Dieu qui ne change pas nous. Et voilà comment l'ennemi, en me voyant, zélé dans cette voie-là de la foi-là. En ce moment, il y avait un petit ami qui était chez moi, avec qui j'étais, qui était à faire quelque chose. Il venait me voir de temps en temps à faire, à guiller. Et voilà comment l'ennemi va venir. Je faisais les songes à chaque fois avec lui, comme si on se séparait. Et à chaque fois, c'était les mêmes songes. Comme si on se séparait, je pleurais et disais, je pleurais et disais, je ne veux plus aller dans... C'est le que tu m'envoyais là, je veux laisser avec lui. Je ne veux plus me combiner. Et c'est comme ça, je m'approchais à cette régulation. Mais depuis, j'étais avec lui, il n'y avait pas de grossesse, il y avait rien. Quand bien même, il n'y avait pas de... On ne se protégeait pas, il n'y avait pas de grossesse avec lui. Et toutefois, j'espérais avoir une grossesse. Et il y avait rien. Et c'est comme ça, je pleurais toutefois. Et lui me consolait, il me dit, non, il arrive, si ça ne vient pas, c'est que le Seigneur ne veut pas plonger. Et c'est comme ça, puisque lui aussi, il me montait, il avait un camarade d'Abidjan, il me montait. Et c'est comme ça, je suis la vérité et je me commençais à m'éloigner de lui. Et après, il est venu me demander pardon, il est revenu ensemble. Et l'ennemi a fait aussi que j'ai rencontré un autre homme annulé, qui était officier de police, un lieutenant de police. Voilà comment les choses sont parties. Et dès que je l'ai rencontré, en même temps, la grossesse est rencontrée. J'ai tout fait pour que la grossesse puisse rester. Et il m'a dit, non, que la grossesse ne pouvait pas rester parce que moi, je suis restée avec lui et je suis allée sortir encore avec mon ex et puis je suis revenue encore sortir avec lui encore. Donc la grossesse ne peut pas rester. Et j'ai dit, même si il a fait ces choses-là, je te demande pardon parce qu'il ne devait pas faire ces choses. Et je lui ai dit, mes pardon, il m'a dit, non, qu'il ne voulait pas de cette grossesse. Et je pleurais de toutes mes forces. Pour lui dire, depuis fort longtemps, je cherchais avoir une grossesse parce que bientôt, j'aurais mon salaire, il pourrait me coucher et m'occuper de mon enfant. Même si toi, tu ne veux pas manger de cette grossesse. Et c'est comme ça, il ne voulait pas de cette grossesse. Le jour où je n'ai pas terminé à la grossesse, ce jour, je suis tombée sur mon ventre. J'ai trébuché, il n'y avait rien sur la route. Et j'ai trébuché comme ça, c'est quelque chose qui était invisible. Et je suis tombée sur mon ventre. Et quand je suis arrivée, il m'a dit, non, qu'il ne voulait pas de la grossesse. En tant, il avait eu enfant avec une jeune dame aussi. Et c'est comme ça, on était ensemble. Et il était avec elle, il était avec moi, il était avec deux filles encore. Il avait plusieurs partenaires, il avait plusieurs camarades. Il avait plusieurs camarades, il avait plusieurs partenaires. Et il était dans l'impudicité, même la vie de débauche pas possible. Et ce dernier là, je l'aimais beaucoup parce que je me disais que je ne veux plus me promener dans ma comte. Je ne veux plus me détacher de lui. Je ne veux pas faire telle chose. Jusqu'à dans ça, j'ai eu, et c'est dans ça, il m'a pris il allait me faire avorter. D'abord même qu'il allait me faire avorter. Il allait, on a tout fait rien, rien de sauter. Il allait avec moi à l'hôpital, il me fait des injections, tout, tout, même malgré ces injections là, rien ne sautait. Et je lui ai dit mais si tu vois que ça passe pas, c'est pas le chien ne veut pas que ça qu'il faut laisser. Il dit non. On voit en effet, cette gossée ça peut pas laisser, ça peut pas laisser. Et c'est comme ça, un jour animé d'une colère, une rage, cette colère qui m'a animé depuis mon passé et cette colère s'emparer de moi. Et je lui ai dit en 9 mois cette chose que tu as pas de pousser à l'ouvrage mais il va respirer. Et quand j'ai décidé j'ai dit ça comme ça, même nuit là j'ai fait un songe où le seigneur est là où parle pas le seigneur j'ai fait un songe où j'ai vu j'ai compté nos fonds et cet enfant là était comme si l'enfant n'était plus en vie. Et je suis arrivé devant un cimetière et il y a des gens qui sont sortis de ce cimetière et moi j'ai dit donne-nous l'enfant et j'en ai vu l'enfant je leur ai donné l'enfant puisque dans mon cas je le fais de cette procès et c'est comme ça je me suis accroché je leur ai mis l'enfant et je me suis retourné en pleurant. Quand je me suis retourné en pleurant je suis allé me retrouver devant l'église et l'église quand je me suis retrouvé devant l'église les gens voulaient de Dieu il y avait le feu les gens voulaient de Dieu c'était un choix et c'est comme ça je suis rentré dans l'église je me suis retourné dans l'église et quand je me suis retourné dans l'église c'est comme mes fardos mes peines qui étaient sur moi sont quittés et c'est comme ça j'ai pris la route j'ai pris la route et je me suis retrouvé dans la maison et il m'a dit il fallait faire dépôt on va faire des contraceptions qui n'est pas tournée aussi on va faire plein d'une familiale qui n'est pas tournée et c'est comme ça il y a fait dépôt de trois mois trois mois deux fois et depuis lors que j'ai fait ce dépôt là je la première fois ça prend mon corps j'ai eu froid et la deuxième fois j'ai eu froid comme si j'allais mêler mes intérêts et quand j'ai fait la deuxième fois je ne fais plus de dépôt plus qu'elle avait jamais fait des dépôts de ma vie je ne fais plus de dépôt c'est fini si elle vous cesse encore c'est fini je n'avoue plus c'est fini je ne veux plus faire ces choses et c'est comme ça on est laissé là comme ça jusqu'à ce qu'il n'y avait plus de process et quand bien même qu'on soit ensemble il ne voulait pas que son au reste dans mon corps et il partait verser sa tête et je me plaignais je l'insulte à chaque fois et j'étais en colère et il me disait comme ça que lui n'est pas encore plein et il a déjà une enfant il n'est pas encore prudit bon une personne qui n'est pas sérieux moi je savais qu'il n'était pas sérieux je me disais qu'avec le thème allait changer mais je ne savais pas que c'était vraiment une cause perdue c'était perdu d'avance une personne qui était dans la impulsité la vue des débouches l'adultère je ne savais pas que c'était une peine perdu et c'est comme ça je suis laissé dans cette relation jusqu'à ce que je revienne en moi et j'ai reçu même des attaques même venant de cette dernière qui a eu enfin avec lui et c'est ce qui m'ont mené même aussi aller se démarre à vous aussi pour me protéger j'avais laissé la main de l'éternel j'avais laissé carrément la main de l'éternel et je m'habillais n'importe comment je m'habillais avec des pantalons de sexy des robes décolletées de ces habits qui dessinaient mes formes et les choses les parues de Jézabel sur mon corps il ne savait pas que je tentais de dégrader le temps du Saint-Esprit avec toutes ces choses et quand je m'habillais je vais au service c'est très belle les garçons même vont carré faut monter il va te déposer on va d'ailleurs maquille voici des poissons pour nous donner parce que de toute façon je m'habillais avec mes rondeurs à l'eau là c'était grave donc c'était vraiment cette ville là que je menais on allait à Port-Gord on se promenait on allait où on voulait dans les hôtels affectés on faisait où on vivait comme je voulais et j'avais oublié ce que le Seigneur avait fait pour moi de passer et j'avais oublié que c'est à cause du Seigneur que je suis retourné et j'ai oublié carrément que c'est le Seigneur qui m'enlève et de ce trou à rade dans laquelle j'étais j'ai oublié carrément la main de l'éternel et je me suis retourné de sa face quand bien même quand on me parlait de lui je lui ai dit laissez-moi tout le temps Jésus 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 et j'étais chez les marabouts des fétiches j'étais mon travail qui était là et c'est dans cette ville là que j'étais et j'ai mon chef de service qui se nomme le pasteur Ezekiel M. Tophar son nom on l'appelle M. Tophar mon chef de service c'est le major de l'infirmier de notre service et il s'appelle il a été baptisé du nom d'Ezekiel le pasteur Ezekiel toutefois il m'appelait ma fille j'ai amené de l'établi le seigneur je faisais des têtus je suis là quand il n'est pas le jour papa faut laisser les vies il m'envoie à l'église je sors et je laisse même quand il m'appelle mais je l'évite même ça faisait qu'on travaille dans le même service pour être même dans son bureau pour travailler avec lui c'était tout un tas de problèmes je n'avais plus je ne pouvais pas laisser deux minutes dans son bureau parce que la lumière l'été n'est pas ou habitants toi tu allais tenir en toi et la lumière vous ne pouvez pas rester dans le même point sans passer j'avais les choses de lucifer j'avais les choses et je n'appelle sur moi j'étais l'incarnation et je me sentais fier j'étais à l'est quand je voyais les vies je voyais les grandes personnalités et j'étais avec eux je me sentais je me disais c'était fini c'était la vie qui était là et le seigneur dans sa mesure le corps me ramène à lui il va me briser même pour me déposer et pour me briser là c'était difficile toutefois que le papa mon papa me parlait ah ma fille dans mon état je me disais oh Sarah elle n'a pas le coeur c'est le corps c'est le coeur il regarde et si je suis c'est le coeur il regarde et si mon coeur là c'est mauvais moi mon habitement il ne peut pas changer de façon je m'habite si je porte mes hauts talons tu ne peux pas tu n'as pas passé et puis tu n'as pas passé ma marée de marcher dessus là toi tu as dit non c'est là si ce n'est pas la fille du ministre même là mais je faisais toutes ces choses j'ai oublié le seigneur Caron puisque je me suis dit j'ai trouvé un homme dans la police je me suis dit que c'était le foyer parfait le seigneur le seigneur même s'il y a un pied de l'air le seigneur ne va pas penser en mal et c'est comme ça le seigneur a permis qu'il quitte caroumane je suis allé mais ma dalle voie me pour aller passer le bac quand d'aller mais ça n'a pas marché je suis revenu et il m'appelait comme ça qu'il était affecté sans informer il m'appelait pour me dire qu'il était affecté en douce et c'est comme ça je le suivais toujours jusqu'en douce et tout ce soir mais j'avais une odeur sur mon corps c'est tout de la finale et j'avais le mieux monsieur au niveau de mon enfant quand je faisais le graphisme qui avait des millions qui avaient bouché les deux troncs il ne savait pas qu'est-ce que c'était l'oeuvre de l'ennemi une fois il n'est pas trop marché il y a un monsieur qui est dans le monde qui me voit il passe il se passe c'était un marabout un féticheur qui me dit cette fille que je vois là en ce moment j'étais dans mon pantalon guin plaqué il me dit que cette fille que vous voyez là ils vont annoncer un sort une maladie qui ne vient pas de Dieu mais c'est l'ennemi qui va lui envoyer ça comme un sort et ça ne m'a pas duré j'ai saigné le saignement là ne s'arrêtait pas et j'ai fait les opographies ils m'ont dit qu'il y avait des myomes dans le ventre que c'est lui ils m'ont dit après qu'ils m'ont dit des myomes avant ça ils m'ont dit que c'était une grossesse j'étais heureuse je lui ai dit non je suis en scène mais c'était pas une grossesse après ils m'ont dit c'est qu'ils après qu'ils m'ont dit c'est myome et c'est comme ça c'est parti à chaque fois quand je faisais des opographies j'ai fait toutes sortes de médicaments pour pouvoir tomber en 7-0 les myomes là sont calés j'ai fait tout des myomes là c'est là il faut faire ça il faut faire ça il faut faire ça ça va nettoyer ton point j'ai fait 0 je suis là je ne savais pas que si le soigneur avait permis ça c'était pour me présider je le reste tout fort voilà comment j'ai commencé à chercher la phase de l'étranger et comme ça j'ai commencé à revenir mais je n'ai et c'est comme ça il a quitté comment j'allais faire maintenant pour commencer je cherchais le seigneur ne voulait pas et lorsqu'on avait des racontes j'avais une odeur qui sautait de moi comme conquérir il ne s'est pas qu'ils ont nés dans tous des regards une odeur bizarre des oeufs et j'ai cherché à comprendre pourquoi est-ce que c'est que de la sonde et c'est comme ça son tuteur des dossiers avec sa camarade qui m'envoyait d'un lieu de couillère la bonne on adore et c'est comme ça par une durance il soit les flechis genoux devant cette idole pour l'adorer et il nous fait des prières il nous fait signe de croix sur nos fronts il nous fait des prières tout ça et c'est comme ça cette dame a dit donc celui-là c'est pas ton mari qui va te laisser et puis tu vas croiser ton mari c'est comme ça ça n'a pas du ronc les fes et jésus qui était là même aller à un gré dans le lieu de prière toutefois en train de chercher la face de Dieu en train de chercher les solutions à mon problème ennuyé la bain pour fête le prophète de je que rocher c'est là pour qu'elle a je que rocher l'église je suis ennuyé la bain on prier nos salutes après le but on dit à qui veut voir le prophète on a qu'à payer 50 000 et nous tous on a payé et on allait voir le prophète en train de payer l'agent pour faire le tien le rempli l'agent pour la pêlage et vient appuyer un peu il me dit il n'y a qu'elle qui veut pas laisser ton foyer mais avant de rentrer dans son bureau il y a un portrait qui était là le portrait de ce dernier je couche le portrait elle était là je regardais je fixais le portrait et je voyais les yeux de la vie à travers le portrait mais je n'ai pas eu le discernement et j'étais toujours zélé encore assise là je dis non je t'ai que j'ai et quand je regarde toujours le portrait je vois toujours les yeux de la vipère et je dis non je ne vais pas regarder c'est pas ça qu'il y a me décrocher il n'y a pas le clair c'est que si moi il ne va rentrer par le pal et c'est comme ça je me suis encouragé moi-même je suis allé encourager le prophète et il a prié et j'étais dans la masturbation avec ce dernier j'étais je regardais aussi la pornographie toutes ces choses et c'est comme ça c'est exprimé il carnait mon corps il était incarné en moi parce que quand une femme et un homme sortent ensemble les deux se communiquent des esprits et c'est comme ça on est devenu une seule chère donc on se communique des esprits et c'est comme ça on se communiquait des esprits et il y avait l'esprit aussi de la masturbation la pornographie tout ça puisque lui aussi il le faisait et c'est comme ça j'ai commencé à me masturber aussi et je suis allé dans le lieu de prier de juger mais ça n'a rien de changer ma situation s'empirait encore dix mille fois et je suis retournée à Nili et j'ai pris un congé encore sur le venu c'est là je suis allé m'incliner devant le porteur de la Vierge Marie la statue de la Vierge Marie et au sorti de là encore ma situation s'empirait dix mille fois et quand j'ai su quitter la dernière fois j'étais en pleurs je pleurais même que le manier et quand je retourne à Nili le seigneur m'a fait grâce toutefois j'ai pu la fin du le seigneur m'a fait grâce de sortir de la cour de là où j'étais chez les tuteurs de pour ne me prendre une maison et je me suis pris une maison et j'étais dans je suis toujours dans cette maison chambre-salon et c'est là-bas que j'étais et j'ai commencé à j'avais le téléphone qui est gâté et le seigneur m'a fait grâce d'avoir un autre téléphone et c'est là que je commençais à parcourir le YouTube que moi-même je ne m'intéressais pas avant au YouTube et c'est comme ça je commence à réer le témoignage le témoignage j'ai dit ah ce témoignage puisque le cas je venais à Nili je ne bâtais pas de l'une assemblée et je me suis dit comme j'étais au AD de ma tante à Abidjan et j'étais au Bonne Nouvelle de la Grâce à Nili il n'y a pas de Bonne Nouvelle de la Grâce il y a AD donc je n'ai pas allé aux AD et c'est comme ça j'ai dégueulé l'église et AD et je n'ai pas été prié avec que toujours toutefois dans la voie l'âge il y avait un pied dans un pied de haut et parce que là-bas il portait paru de Jézabel toujours je m'habillais je me marquillais je faisais mes choses je me faisais les mechers il n'y avait pas quelqu'un qui me dit pourquoi est-ce que tu fais ça et je me disais que je louais mon Dieu comme ça je ne savais pas que toutes ces choses n'auraient pas le Seigneur et c'est comme ça je continuais à aller avec eux dans l'église comme ça à prendre la Seine Seine puisque à la Bonne Nouvelle de la Grâce ils m'ont baptisé à Barsam pour aller faire le baptême on était en coulant coulis les coulants les pantalons les guilles passer par là on allait faire baptême et mon projet dans lui m'enlève et c'est tout je n'ai pas confessé des péchés il n'y a rien fait il m'en plongé il m'en fait sur Dieu il dit j'ai baptisé au nom de Jésus Christ c'est fini et c'est comme ça je prenais la Seine Seine aussi à la Nouvelle de l'Église et à des je continue à prendre la Seine Seine là-bas et c'est comme ça la femme du passé me dit ah faut réer la vie de l'année la femme n'est pas déprimanté le Seigneur dans le Nouvelle de l'Envoyer c'est que dégâter ou elle a une peau plus de bijoux ni de mesquées ah c'est ça nous on pourra faire ça et j'ai l'air de connaître ah c'est le Seigneur en tout cas moi je vais me forcer à le faire parce que c'est le Seigneur il faut que je le fasse et c'est comme ça je suis montrant moi-même quand je commence à visionner les témoignages les témoignages je dis mais attends pantalon sur on peut pas t'as lancé ou pas dans tout ça on met pas du jour on met pas ah ça c'est plus bien et c'est plus bien ça on se voit j'avais de ces parfums si tu peux pas c'est que le parfum là c'est le parfum parfum porté là quand on quittait son mari directement qui m'ont passé la France tu l'impression de rentrer les tueurs de France au Rivoir matéla parfum tout vient et ça ça veut au Mali on fait un peu chez nous encore une fois ici c'est comme ça il y avait les différents parfums de ces choses de Gisabelle dans la maison du départ et toujours dans la masturbation de la pornographie et j'ai commencé à me débrouiller quand j'avais commencé mais j'ai rechuté encore et j'ai plus que quand il y avait rechuté il m'a dit donc il ne voulait plus que ce dernier me disait que de ne pas mettre le foulard la tête que les femmes qui me font la nuit je ne fais pas quand j'ai reconnu les foulards quand je suis tombé et quand j'ai je suis revenu encore comme ça à suivre les témoignages et c'est comme ça je suis longtemps à mon nom je pense à me poser je me disais mais si ça s'envoie en enfer il faut que moi je me débarrasse de ça je ne vais pas continuer de cette voile et voilà comment je commence à me dépouiller je pense à me dépouiller et dans les églises les gens ne comprennent plus rien ils me disaient ah la soeur tu attaches là maintenant ah mais c'est ça le seigneur veut qu'on attache à cause des sens et c'est comme ça je commence à suivre les témoignages je suis allée voir les témoignages à un moment de moment raïssa je commence à le suivre un peu j'ai dit je commence à suivre le domaine des moments Anastasie ça fait un boom dans mon cœur et il dit oh moi à partir aujourd'hui c'est fini et la masturbation une fois j'ai rechuté encore et j'ai m'a fait grâce et revenu et voilà comment j'ai commencé à être ferme commencé à demander au Saint-Esprit de m'aider à sortir de ces choses de m'aider à me dépouiller de m'aider là où il y a les portes d'ouverture de ma maison je ne veux plus de ces choses de ma maison et j'ai fait sortir tout j'avais des tonnes de mousse sur mon lit et chaque nuit il y avait un mari de nuit chaque nuit un mari de nuit à cause de ces mousse je ne savais pas que c'était à cause de ces mousse c'était vraiment difficile et je cria l'éternel devant les gens je ris je cause mais quand je suis seule je pleure devant l'éternel je pleure comme un bébé devant l'éternel et c'est comme ça j'ai commencé à pleurer pleurer devant l'éternel et j'ai dit j'ai déjà demandé à l'éternel l'état spirituel de l'homme de Dieu parce que je commence à suivre la porte Abraham avec tout ce débrouillement où il brûlait les effets des gens seigneur tout ça là si vous voulez ce que reçu on a souffert pour j'ai essayé pour râper les 50 dans le feu et c'est comme ça j'ai demandé à l'éternel l'état spirituel de l'homme de Dieu et le Seigneur m'a montré sur l'état spirituel et j'ai dit vraiment à ce que la monnaie il m'a montré j'étais tellement ému j'étais tellement un choix et dit c'est le seigneur si c'est vraiment ton serviteur mais moi aussi de le remonter et quand j'ai regardé cette vidéo je n'avais pas regardé cette vidéo et j'ai fait un bouton j'ai l'appelé le juge je l'appelais et on a posé ce nom qui me donnait mais comme il connait le nom personne ne connait ce nom comme il a connu ce nom et quand je pensais à laisser vidéo je ne pouvais plus de la SF2 quand j'ai regardé les centaines présents sont la présence de cette question je voyais la lumière sur le dos je ne pouvais plus regarder et j'ai fait un bout de temps même sans la sans regarder cette vidéo sans regarder le témoignage j'étais dans mon coin et c'est comme ça mes soeurs sont mes numéros visite à Nelly et ensemble je commence à regarder les vidéos et je commence à aller par les débrouillements je commence à aller on ne peut pas ceci on ne peut pas cela elle dit ah grand c'est toi aussi tous ces jours de ma côté en côté quoi maintenant il y a tout ces choses en revendant ça envoie les gens en fait il y a des enfants de 4 on en fait et c'est comme ça le seigneur le premier enlèvement elle a commis enlèvement excusez-moi j'étais couché une nuit je voyais le ciel était ouvert et je voyais l'éternel assis sur son trou il y avait beaucoup d'anges et l'ange qui avait la trompette était devant et il était prêt à mettre la trompette de la bouche pour souffler et je voyais c'est comme s'il y avait la mer et les gens crier après des crises de pétresse seigneur sauve-nous seigneur sauve-nous pardonne-nous c'est pas une nuance on ne savait pas pardonne-nous seigneur jésus sauve-nous sauve-nous oh les gens crier les gens pleuraient et j'ai regardé je ne pouvais pas lire la face du chemin parce que la lumière était trop mais quand je me regardais c'est comme quelqu'un qui sortait sorti de la boue quelqu'un est ennuyé dans la boue et je me voyais très sale et je disais c'est comme ça il était sale et je disais comme je suis il y a mon corps et il y a mon habit que j'ai porté il y a comment c'est sale et les corps a tombé dans la mer et les âmes a monté comme les étoiles dans le ciel et c'est comme ça je me suis réveillée en pleine et je dis oh c'est le sauve-moi et pitié de mon âme et je voyais le Seigneur me montrer l'état scrutin de mon âme parce que j'étais très sale et c'est comme ça le Seigneur m'a fait la grâce je commençais à méditer sa parole je commençais à véritablement me dépouiller de tout les assiettes les bijoux les pantalons les jubles je n'avais plus rien dans mon âme je dis oh Seigneur j'étais même le coulo je vais porter quoi je n'ai plus rien il n'y avait plus de dessous regarde je n'ai plus rien dans ma maison je vais porter quoi mais si j'ai brûlé tout ça il n'y a plus rien il n'y a pas eu moi-même tu allais brûler tout ça parce qu'ils ont dit que ça me voyait en fait toi tu allais brûler je vais lui dire je vais brûler j'ai dit c'est que Jésus-Christ de Nazareth je vais brûler quand je vais sortir les choses j'ai versé la colle j'allume le briquet net les gens crient ah tout ça a déjà brûlé il faut nous donner je dis je ne peux pas vous donner ce qui est poison et pour moi on va prendre tout ça pour vous donner je suis désolé et j'ai brûlé beaucoup de choses c'est que les gens pouvaient protéger leurs brûlés mais ce que je n'ai brûlé beaucoup de choses je me suis débrûlé de tout ma maison était devenue vide ma chambre vide et je n'avais que trois trois vêtements dans lesquels je me changeais par l'eau sérisse ça avait les trois vêtements le ppp le séril m'a fait grâce le ppp on s'en va avoir quelques habits quelques robes quelques robes même les panes le pont d'ivoire panne pont d'ivoire j'avais brûlé beaucoup parce qu'il y avait des marques dessus c'est pas et je me suis débrûlé de ces panes et toutefois j'étais dans la présence de ce n'est pas chaque fois j'ai pris à lui j'ai regardé le démoire de la sœur qui parlait de l'enfer tout ça et le frère la couille j'en j'aime grâce aussi il a coché aussi l'avortement ce jour à je pleure de toutes mes forces lorsqu'il parlait des affaires de mon cher pleure de toutes mes forces c'est comme si des écailles qui sont qui étaient sur mes yeux et je voyais maintenant le mal que j'ai pu faire de mes passées il dit oh Seigneur donc c'est comme ça j'étais c'est cette vie là que je minais regarde comment je me comportais et je me voyais très sale et je pleurais devant la phase je pleurais devant sa phase je disais Seigneur sauve-moi Seigneur pardonne-moi ces enfants aujourd'hui sortaient de crier dans ton voyou je sais que ces enfants sont de crier mais pardonne-moi pour le sang que j'ai fait c'est pas j'étais dans cette église la voie malgré que j'ai payé ma dîme malgré que j'ai payé mes offrandes rien ça fait 4 ans que j'ai travaillé mais cet agent André fumé de ma main ça fait comme ça ça fait comme ça ça fait comme ça mais depuis que j'ai j'ai reçu en tant qu'hôtel avec l'homme de dieu à la porte à Abraham et que je commence à payer ma dîme et je pense à voir un changement je dis mais la gentille partant de fumer la meilleure quoi maintenant on m'appelle les cifs voilà la gentille il me raille la gentille partant de fumer la meilleure sa rente je dis hey Seigneur c'est que tu es vraiment là-bas parce que l'état spirituel de ton nom de ton serviteur que tu m'as montré c'est réellement toi parce que c'est pas les limites qui m'ont montré ça et c'est comme ça je commence à m'intéresser de plus en plus je commence à m'intéresser de plus en plus et je commence à continuer à payer ma dîme ici je continue à payer ma dîme et c'est comme ça j'ai demandé au Seigneur de m'accorder la grâce en cette année mais il ne faut pas la fin il ne faut pas cette année va finir sans que je n'arrive à Jésus-Lévis et j'ai demandé au Seigneur et au Seigneur m'accorder cette grâce mais j'ai déjà venu dans le mois de novembre le 26 novembre j'ai pris mon congé et j'ai déposé et on m'appelle me dit que tu as récupéré ton congé et dit moi à récupérer mon congé moi j'allais déployer mon congé ils ont récupéré mon congé moi je n'ai pas reçu de congé et la secrétaire me dit j'ai donné ton congé à quelqu'un de ton service je demande à tout le monde et personne ne me répond et celui-là qui ont dit ils ont donné le congé il me dit donc lui-même n'aimait pas l'heure au 17 ans il dit voilà le défi l'esprit s'est incarné à une personne aller récupérer mon congé signé à ma place et prendre mon congé pour venir sans m'informer et sans me donner mon congé et mon chef de service me dit il faut réécrire ton congé tu vas déposer le premier et voilà comment j'ai réécrit mon congé et j'ai déposé le congé le mois de décembre le 1er décembre j'appelle en quoi mais ils n'ont pas signé ah seigneur c'est qu'elle a fait ça là où on dit ils n'ont plus congé ils ont récupéré ils n'ont pas signé on va où cette année la mousse je vais venir je vais venir à passant je vais vous comporter l'homme de Dieu et dans le mois de novembre j'ai fait un rêve comme si je proposais avec moi l'homme de Dieu et c'est comme si il part en voyage et ça n'a pas fait deux jours et dit non qu'il va au public j'ai dit ah moi j'ai tenté m'apprêter pour aller au nouveau je vais faire un mois au Bukina moi je vais dire quoi maintenant et je pleure devant la face de l'éternel et dit seigneur moi je dois rencontrer ton serviteur je dois aussi témoigner de ce que tu as besoin de faire dans ma vie ne me laisse pas comme ça si tu me laisses qui va m'aider qui va me venir en aide tu as tout pour moi même mon père ne peut pas faire ce que tu peux faire pour moi même ma mère ne pourra pas le faire Seigneur aide moi et je pleure devant sa face pour pouvoir rencontrer l'homme de Dieu et j'étais là-bas dans mon service et j'ai fait un soin comme si j'étais assis sur la table avec l'homme de Dieu et c'est comme si on échangait et on échangait on y est on échangait et je me suis déversé lors de mes mon chef de service me dit ah la porte est là il a besoin je dis quoi il dit oui mais j'ai fait un soin j'ai comme si l'établissement je dis mais c'était pas prévu qu'il vienne mais le Seigneur a changé le Seigneur a renversé ce qui était impossible il a rendu possible ce qui était impossible et le Seigneur a permis comme ça que son serviteur vient d'Abidjan pour cinq jours et c'est comme ça il devait venir avant le premier pour venir nous rencontrer et l'ennemi encore s'est levé pour ne pas qu'on signe au congé et mon chef de service m'a dit il faut écrire une permission de trois jours et à trois jours ça va faire quoi pour moi je ne peux pas écrire une permission de trois jours ça va faire quoi permission de une semaine ça fait quoi je fais aller au congé pour être libre pour être épargne pour pouvoir vraiment être dans le moment pour être vraiment dans le moment dans le temps de Dieu je veux être vraiment je veux que vraiment on puisse vraiment me recevoir qu'on puisse vraiment prier pour moi parce que ça ne va pas je veux vraiment rencontrer les hommes de Dieu qui sont à Jésus-levé il faut que moi aussi l'appuie cette pute avec pouvoir témoigner de ce qu'il c'est que le Seigneur de défait là-bas c'est pas histoire de dire maraboutage, fétichère les faux prophètes non à Jésus-levé c'est le véritable Dieu et c'est comme ça je suis venu à 8 ans et le Seigneur m'a fait grâce le jour je devais me rendre à dans notre service au district de Wongolu j'ai prié avant de partir je dis Seigneur si tu as permis que je puisse écrire mon projet à temps de déposer pour le premier tu vas permettre qu'on puisse signer et l'homme fort de Wongolu va s'écliner devant le roi de gloire parce que celui qui va noter n'est pas n'importe qui celui qui va rentrer au dessus des profets au dessus des présidents au dessus de toute personne et c'est le roi de gloire qui va faire son entrée à Wongolu c'est pas moi moi ta fille qui va faire son entrée à Wongolu mais c'est toi tu vas être avec moi tu vas faire ton entrée à Wongolu et c'est comme ça je suis rentable quand je suis arrivé ils n'ont pas du suite avec moi c'est devant mes yeux qu'ils ont mis le cachet sur mon congé pour me dire tu as congé prends ton congé il faut passer et le premier là je me suis retourné encore à Nihil même jour à les premiers affaires le Seigneur m'a fait grâce à la fois d'avoir un véhicule aller-retour sans payer 5 francs dans le véhicule et j'ai repris mes affaires et ils m'ont attendu j'ai fait ma valise et je suis monté dans le véhicule avec eux et on est passé à Wongolu et ils m'ont déposé là et de Wongolu il y a eu un autre véhicule qui est partait a fait qu'il est vide sans passager mais ce véhicule là a fait la route jusqu'à fait à cause de moi parce que mon Dieu est avec moi et voilà comment je suis à l'affaire même si je suis à l'affaire que ma soeur qui a l'hôpital général m'a aidé à prendre mon ticket le même jour et je me suis rendue ce lendemain à la gare à 8h le premier cas est parti à 7h le deuxième on est monté à 8h dans le cas et on se retourne à l'habitude et j'ai appelé l'homme de Dieu et quand j'ai appelé l'homme de Dieu il m'a dit ma fille toi tu n'y vas pas autant tu vas venir chez moi à la maison il m'a dit ah les autres vont autant moi ils ne vais pas il m'a dit non non le Seigneur m'a dit tu ne vas pas autant tu vas venir à la maison chez nous et voilà comment je suis rendue chez l'homme de Dieu l'accueil vraiment je me sens chez moi je me sens en famille je me sens entourée cet amour que j'ai cherché depuis longtemps le Seigneur m'a fait gazer trouver cet amour de rencontrer des personnes merveilleuses sur mon chemin de rencontrer des personnes qui n'ont pas regardé à mes péchés qui n'ont pas regardé à mon passé qui m'ont aimé sans condition et c'est comme ça que j'ai pensé à la merveilleuse quand j'ai repris chez l'homme de Dieu quand je l'ai vu tellement que j'étais heureuse j'ai dit oh Seigneur tu es Dieu tu es en-dessus de toutes choses et tu es en-dessous car c'est toi tu veux toutes choses possibles c'est toi tu as permis que je puisse trouver ton serviteur ici c'est que tu as quelque chose pour moi papa c'est que tu veux arracher ce loup fado que j'ai très bonne pendant combien d'années Seigneur c'est toi tu vas m'en-élever ce fado là et c'est comme ça il m'a accueilli et j'ai mangé la nourriture et quand j'ai mangé l'homme de Dieu m'a accueilli il a causé avec moi il a ri avec moi il a changé avec moi je me sentais en famille comme pour toujours c'est de moi son épouse je suis m'accueilli tout le monde m'accueilli dans la maison chacun chacun me témoignait son amour et il m'a dit tout va régler elle a foi le Seigneur m'a fait et c'est comme ça ils m'ont dit d'aller me laver je suis allée me laver et je suis allée me laver je suis allée me laver je suis allée me laver je suis venue il m'a dit à ma fille on va louer le Seigneur j'ai dit oui papa je compagne il m'a dit il m'a dit assis toi mets toi à l'aise fais comme chez toi ici on est en famille tu es chez toi mets toi à l'aise et c'est comme ça que je me suis assise il m'a dit assis toi dans le fauteuil assis toi mets toi à l'aise et je me suis assise et on a commencé à louer Dieu et un Seigneur l'Abi-Gaël qui était là et papa lui a dit Abigaël l'Abi-Gaël tu vas donner un chan deux chans après toi l'Abi-Gaël 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 et c'est comme ça qu'on a commencé à louer le Seigneur le chan qu'on a commencé à donner il va vous chanter le chan oh roi de roi nous te louons chante aux anna à la gloire de ton nom oh roi de roi nous te louons chante aux anna à la gloire de ton nom nous te louons nous te adorons et nous te bénissons nous te louons nous t'adorons et nous te bénissons alléluia oh roi de roi nous te louons chante aux anna à la gloire de ton nom c'est ce chant que je chantais et papa a apprécié le chant et il m'a dit ma fille ah tu chantes tu as bien chanter le chant tu vas me répéter ce chant et je vais enregistrer le professeur et c'est comme ça papa a mis une force en marche et il a déposé pour moi pour qu'il s'enregistre le son et quand j'ai commencé à chanter la chanson je ne pouvais plus ma langue à tourner je n'avais plus à tourner trouver les mots je n'avais plus à chanter j'étais mélangé et il m'a dit qui es-tu c'est la voix que j'ai entendu qui es-tu à mon temps c'est comme un masque qui est venu s'assoit sur mon visage et ce n'était plus moi qui était là je ne me sentais plus dans mon corps et je ne sentais plus mes mots c'est comme je n'étais plus dans mon corps et c'est comme ça papa a commencé à prier 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 parce qu'il m'a montré la vidéo mais ça fait pitié le bien-aimé ça fait pitié pendant combien d'années je suis en train de souffrir en train de tourner en avant en me disant que c'était moi-même qui faisais ces choses en temps dans l'homme c'est l'ennemi qui faisais ces choses c'est l'ennemi qui était en moi incarné en moi sans même que je le sache ma prograne-mère côté maternelle qui était incarnée en moi qui avait pris l'apparence mon oeil mes yeux mes yeux elle avait pris mes yeux et elle se servait de mes yeux parce qu'elle avait elle a dit que j'ai hérité du don de ma mère le don de la de vision et de songe que c'est elle me laissait comme ça j'allais j'allais gâcher tous ses plans et voilà comment elle se servait de moi comme j'avais vu que je n'étais pas là où elle était mais elle me voyait là où je suis partout où j'étais elle me voyait mais le jour de ton jour quand le teneur désarmait le jour de ton jour arrivait nous ne pouvons empêcher cela peu importe le lieu où tu es tu vas sortir de là tu vas le rencontrer et c'est comme ça que je suis arrivée et l'éternel de Dieu dans son amour dans sa misère m'a fait cette grâce le même jour où je suis allé mes pieds dans cette maison la lumière de l'éternel était là la présence de l'éternel était là le feu de l'éternel Dieu des armées était là le Saint-Esprit était là et ce qu'on sait elle a commencé à dévoiler les choses elle a dit qu'elle a tué beaucoup d'hommes dans la famille elle a fait du mal à des jeunes dans la famille elle a tué ma mère elle a eu à même donner la date à tout qu'elle a tué celle-ci a tué ma mère elle a tiré dans ses pieds elle a tiré spirituellement dans ses pieds pour qu'elle puisse avoir le mal des pieds elle avait de douleur dans les pieds elle ne pouvait plus marcher elle a dévoilé toutes ces choses elle a dit que c'est vrai qu'il avait fait mais quand tu te rencontres de loin de voir l'ancien d'entendre l'ancien des jours sur ton chemin rien n'est rien ne peut te bloquer rien ne peut te l'égaler c'est Dieu rien n'est impossible à lui c'est Jésus seul qui peut te sauver c'est Jésus seul qui peut te décharger de tes fardeaux même si les gens te rejettent même si les gens te disent que tu as des péchés ils peuvent te juger mais ton Dieu n'a pas encore dit son dernier mot c'est le seul qui sauve pendant combien d'années je suis en train de tourner en rond tourner en rond avec ce loup je pouvais être dans un foyer actuellement avec des enfants mais l'ennemi a voulu autrement il a changé ma destinée et me fait avorter pendant sept fois tous ses enfants est-ce que c'est moi-même qu'il en a voulu je n'ai pas voulu cette chose mais si ta destinée a été changée tu ne peux pas décider tu ne peux pas dire je veux faire ceci mais je veux faire cela ta pensée ton corps ton âme ton esprit est dirigé ce n'est pas la grâce de l'éternel la même forte de l'éternel qui m'a tiré de là pour m'enlever jusqu'à aujourd'hui je ne pouvais pas témoigner de mon vif je n'en ai pas à voir la force de le faire parce que depuis fort longtemps quand je me rende témoigné j'ai tellement peur je me dis Seigneur Seigneur mais le Saint-Esprit c'est lui qui dirige tout c'est lui qui accorde la grâce à ses enfants si le Seigneur a permis qu'aujourd'hui je puisse rendre ce témoignage c'est pas lui il veut faire quelque chose pour chacun d'entre nous je ne sais pas où vous êtes mais le Seigneur veut vous tirer de ses lieux il veut vous tirer de ses lieux il veut vous ramener à lui quand papa a prié pour moi et qu'il est parti il soit dans la délivrance le mari de lui s'est manifesté et il dit que je lui appartenais qu'il m'a marié bien aimé dans mes soins j'avais des enfants j'avais beaucoup d'enfants dans mes soins souvent je suis enceinte dans mes soins et il a à côté il me frappe il me porte il me frappe il me frappe quand je me lève tout mon corps me fait mal je ne sais pas comment expliquer et on me dit non ça fait rien dans les épis de la voie là je m'arrêche je priais il n'y avait pas de changement est-ce qu'il pouvait pour ses barrages parce que lui-même il est là prier si prier il est zéro je ne suis jeune zéro mais quand il s'est manifesté l'ont chassé je devais passer au zoo de baptême samedi mais le Seigneur a permis que je passe au zoo de baptême le 10 12ème mois un vendredi au zoo de baptême dans les eaux de baptême encore bien avant les eaux de baptême j'avais vu la deuxième encore le deuxième enlèvement que le Seigneur m'a monté encore avant que je ne gêne à bien aimer suivi et je voyais le ciel est ouvert mais c'est comme si j'ai tenté de trier le vêtement que je devais porter ce qui n'était pas pour sa gloire et c'était pour le monde et je triais j'ai tenté de trier pour m'être à côté et je suis sorti de là j'ai pris le vêtement j'ai mis je suis sorti de là et je voyais les gens ils avaient des yeux sur le ciel et je disais pourquoi les gens regardent le ciel comme ça il y a quoi et les gens criaient il est là il est là il est là le Présipé est là Jésus-Christ est sur son trône il est sur son trône on n'en avait pas déjà arrivé et les hommes sont tentés de monter et les gens criaient les gens criaient il y a quoi et je suis arrivée j'ai levé les yeux vers le ciel je vois les âmes qui sont tentés de monter tentés de monter aller d'un seul eux tous sont se diriger vers la lumière j'ai dit mais Seigneur c'est l'enlèvement moi aussi je vais rester ici sauve-moi et pitié de mon âme et pitié de mon âme Seigneur et pitié de mon âme Seigneur et j'ai commencé à pleurer de mensonges et je voyais mon corps mon corps qui tombait et mon âme qui sortait qui était bleu tout bleu mon âme sortait de mon corps et ce corps que j'ai cet enveloppe que je porte aujourd'hui tombait à terre et je me voyais monter au ciel je me voyais monter au ciel et je pleurais de joie et c'est dans ça que je me suis réveillée il fallait que je vous explique ce petit passage je me continue pour le jour du baptême lorsqu'on arrive au jour du baptême on a commencé à louer le Seigneur louer le Seigneur louer le Seigneur je devais rentrer et il y a une sœur qui est passée avant moi un homme d'abord qui est passée avant moi et après une sœur et après une autre encore et après il y a une autre maman qui est passée ils m'ont dit ah tu rentres pas parce que je voyais l'eau l'eau là où les serviteurs de Dieu étaient arrêtés je tremblais dans ma peau je tremblais dans mon corps mon arbre tremblait mais je ne savais pas pourquoi donc j'avais peur de déposer mon pied même dans l'eau et quand je déposais mon pied c'est comme c'est un cours c'est comme l'électricité dans mon corps je tremblais dans mon corps comme ça et ils ont fini avec ces frères et sœurs et ils ont dit ma sœur vie la sœur Rachel vie c'est lors de ma dérivance que le Seigneur m'a baptisé du nom de Rachel et depuis ce temps c'est ce nom que je porte la sœur Rachel et les serviteurs de Dieu m'ont dit la sœur Rachel il y a une serviteur de Dieu qui allait me chercher et il m'a fait rentrer dans les roues du matin quand je rentrais et bien aimé c'est comme c'est un manteau qui sortait de moi c'est comme c'est un manteau qui me lâchait et je pleurais j'avais peur j'ai dit j'ai peur de l'eau j'ai peur de l'eau et c'était comme ça tout le temps quand je voyais l'eau même la mer j'avais peur de les garder la lagune j'avais peur de les garder je dis j'ai peur de l'eau j'ai peur de l'eau et le serviteur de Dieu me dit n'ai pas peur ma fille il ne faut pas avoir peur le Seigneur est là il ne faut pas avoir peur de cette eau là le Seigneur a déjà brisé toutes choses ne n'ai pas peur et il m'a fait rentrer et j'ai commencé à confesser mes péchés lorsque je confessais mes péchés c'est comme si une force me lâchait une force me lâchait comme à la délivrance c'était pareil quand je confessais mes péchés c'est comme une force qui me lâchait et c'était comme ça aussi dans les eaux des baptêmes c'est comme une force qui me quittait une force qui me quittait et j'ai commencé à continuer à confesser j'ai commencé à prier ça a pris des heures et des heures mon baptême mon baptême a pris des heures ils ont commencé on a fini à 19h dans les eaux de baptême à 19h en Afrique et je suis rentrée j'étais déjà 17h quand c'est 18h et je faisais 17h mais je suis rentrée à 19h dans les eaux de baptême parce que j'ai duré dans l'eau quand j'ai regardé cette vidéo ça me fait plaisir parce qu'il y avait trop de choses il y avait trop de choses toutes ces choses étaient en fond en moi tous ces esprits étaient en moi ces sirènes des eaux j'ai appelé oh Seigneur et je sentais comme quelque chose qui sortait de mon corps comme si la main de l'éternel descendait dans mon ventre et ça tournait dedans comme si ça arrachait des choses dans mon ventre et je sentais la main de l'éternel sur mon côté droit et si cette main était tellement douce cette main était tellement apaisante cette main si cette main te touche c'est comme si t'es un fardeau c'est comme si ton corps tiens oh je sais pas comment expliquer j'étais tellement j'étais tellement émue j'étais tellement heureuse et je voyais quand j'ouvrais les yeux parce que je n'arrivais pas à ouvrir les yeux mais quand j'ai fermé les yeux je voyais le ciel qui était ouvert et les hommes étaient là et le Seigneur la lumière le Seigneur était assis sur son trône et c'est cette image à laquelle je voyais toujours et je sentais la main de l'éternel sur mon côté droit et je partais c'est comme si je partais comme ça d'autre et je partais et c'est comme si je sortais d'un lieu un lieu qui était rempli d'obscurité un lieu bien aimé il faut vivre pour quoi parce que c'est tellement intense je ne sais pas comment expliquer moi qui avais de mauvaises odeurs dans mon corps je sentais ces odeurs mais je ne savais pas je me disais c'est ma chère qui sentait oublié c'est quoi même que j'en ai mon dessous je sens l'odeur mais personne n'est pas cette odeur si ce n'est que moi c'est un moment difficile mais je vous dis mes bien aimés que je suis sortie des eaux de baptême c'est comme si depuis je suis née c'est maintenant chanter de mes navets pour enlever toutes ces saletés là sinon depuis je suis sortie des eaux de baptême à la maison ici personne ne respire je rentre dans les chambres derrière les moments là maman faut sentir mon corps maman faut sentir mon corps maman je sens bon maman l'odeur a coupé maman elle me dit le sonnet à restaurer maman je suis déchargée elle dit le sonnet à restaurer maman pour nous le tonne mon corps c'est ça mon corps il me dit je ne prends pas au dernier moment au dernier coupé jusqu'aujourd'hui je remercie au Seigneur parce qu'il est Dieu Jésus-Christ je veux te remercie au gloire parce que tu es Dieu en moi en moi c'est Jésus qui vit en moi ce n'est plus moi qui vit alléluia c'est Jésus qui vit en moi ce n'est plus moi qui vit alléluia c'est Jésus qui vit en moi en moi en moi c'est Jésus qui vit en moi ce n'est plus moi qui vit alléluia c'est Jésus qui vit en moi en moi en moi c'est Jésus qui vit en moi ce n'est plus moi qui vit alléluia c'est Jésus qui vit en moi peur de Dieu croyez en cette prophétie la côte Abraham est réellement le serviteur de Dieu tous ses appelés sont réellement les appelés de Dieu tous ses serviteurs qui sont avec lui dans cette vie sont des appelés de Dieu parce que j'ai expérimenté cela et je sais de quoi je suis en train de parler je sais sur quoi je m'appuie pour parler je m'appuie sur le roi de gloire l'ancien d'être un ancien des jours Jésus-Christ est présent mon premier culte avec Jésus revient c'est le feu qui était là le feu je voyais que le feu dans l'église et je ne pouvais pas je ne savais pas comment expliquer cela le feu il n'avait que uniquement que le feu il a réellement l'appelé de Dieu ils sont réellement les serviteurs de Dieu je veux rendre gloire à ce Dieu parce qu'il est Dieu Seigneur de tenir Dieu des amis de grâce et de volonté merci encore pour ce moment que tu as rendu possible Seigneur je plonge maintenant ce témoin dans le sang de Jésus que ce témoin est tenir Dieu là où se trouvent tes enfants Seigneur que ce témoin puisse les toucher Papa que ce témoin puisse bouleverser quelque chose dans leur vie Seigneur afin qu'ils puissent venir à toi et tenir Dieu afin que là où ils sont Seigneur qu'ils sautent de là Seigneur qu'ils sautent au milieu d'eux et qu'ils attrapent le courage à deux mais qu'ils s'appuient sur toi le roi de gloire qu'ils s'appuient sur toi l'ancien d'étant et l'ancien d'étant afin qu'ils viennent à toi Jésus afin qu'ils viennent à toi Jésus parce qu'il n'y a que toi tu es Dieu Seigneur tu es au-dessus de tous les dieux Seigneur j'ai cherché le secours partout j'ai cherché le secours partout Seigneur mais c'est toi seul qui donne le secours Jésus c'est toi qui restaure Seigneur c'est toi qui donne la joie à Papa c'est toi qui sauve Jésus-Christ de Nazareth Seigneur était de Dieu c'est toi que j'ai placé ma conscience Papa et j'ai vu le résultat était de Dieu je veux te dire merci Papa je veux te dire merci Jésus-Christ de Nazareth parce que je sais que ma vie va changer ma vie ne sera pas la même comme avant les gens qui me voyent ils me verront Seigneur ils sauront que mon Dieu m'a aimé ils sauront que mon Dieu est au-dessus de tous chaud moi qui étais dans les publicités la débauche les affrontements Seigneur la participation les voiles Seigneur tu m'as sauvé de toutes ces choses Papa l'ennemi voulait gâcher ma vie éternel Dieu mais tu n'as pas permis Seigneur tu n'as pas permis qu'il puisse me détruire jusqu'à la fin Papa et m'amener en enfer l'enfer n'est pas notre place nous qui sommes enfants de Dieu chercher véritablement l'éternel Dieu désarmé actuellement le seul ouvert qui le cherche vraiment le trouvera je vous prie de quoi cette parole parce que Jésus l'église Jésus revient est la véritable église je cherche le secours partout dans l'islam dans les catholiques dans les églises la voie là je n'ai trouvé ni secours ni réconfort cette paix que je reçois aujourd'hui est la paix de Jésus Christ de Nazareth le Dieu vivant le Dieu véritable l'ancien détail et l'ancien déjour celui-là merci de tous mon âme te dit merci Papa mon âme t'endors mon âme te lève Papa mon âme te dit merci parce que tu es Dieu Seigneur que ce témoignage fais le tour du monde et te lève Dieu et touche maintenant tes enfants Papa et le sauver là où ils sont Papa le paradis c'est la demie de Dieu pour y aller il faut s'appréter comme tous les saints pour y aller il faut s'appréter comme tous les saints Shalom, shalom, shalom Bebe de Dieu